Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Antoine Bach, je suis conseiller municipal à la ville de Grenoble et on m'a confié la lourde tâche et l'honneur de conduire cette conférence ce soir, en tout cas de vous permettre qu'elle se déroule dans les meilleures circonstances possibles. Nous sommes ici dans un kiosque, un kiosque de la mission Grenoble-Ville de Demain. C'est une plateforme d'anticipation et de partage, un espace collaboratif de réflexion et de prospective de la ville de Grenoble pour penser la ville post-Cop 21. Le pari de Grenoble-Ville de Demain, il est relativement simple. L'institution municipale n'est pas seulement une question de bonne gouvernance des biens publics, de la production de politiques et des services publics pour une consommation par les citoyens. C'est aussi la capacité de coproduire de la connaissance et d'en faire un commun, pour et par l'intelligence collaborative. On est plus intelligent quand on réfléchit ensemble, quand on fait circuler les connaissances, entre nous, qu'on anticipe ensemble les défis de l'avenir. C'est aussi à cela que peut, que doit servir l'institution municipale. Depuis 2016, ces kiosques ont déjà rassemblé plusieurs milliers de personnes sur des thématiques aussi diverses que les îlots de chaleur urbain, l'avenir du commerce de ville, la pensée complexe avec Edgar Morin ou les défis civilisationnels du numérique avec Bernard Stiegler. La programmation 2019, elle promet d'être riche et nous en reparlerons bientôt. Ce qui nous réunit ce soir, c'est un sujet d'une actualité brûlante. Ce fruit de l'anthropocène, la catastrophe climatique des biodiversitaires qui, silencieusement, se produit sous nos yeux et les nécessaires impacts civilisationnels qui en découleront. Chacun dans cette salle a ses propres motivations pour participer à cette conférence. Pour certains, ce sera tenter de comprendre l'ensemble des enjeux, de prendre la mesure du défi auquel, bon gré, mal gré, nous devons accorder toute notre attention. Pour d'autres, ce sera de chercher des pistes afin de sortir de l'état de sidération qui peut, de façon tout à fait naturelle, souvent nous pétrifier, nous résigner, voire même, et c'est bien compréhensible, parfois nous désespérer. Ce soir est un moment singulier et l'on peut se féliciter tout d'abord de l'affluence impressionnante qui témoigne de la gravité du sujet. Nous avons encore beaucoup de personnes dehors que nous allons essayer de faire rentrer assez rapidement maintenant. Pour tout vous dire, en fait, on est déjà au taquet de ce qui est théoriquement autorisé et on ira un tout petit peu au-delà. Chut, ne le dites pas. Cette soirée, elle intervient quelques jours après une marche pour le climat record à Grenoble. Certains journaux ont titré 15 000 personnes. Grenoble, première ville de France à marcher pour l'urgence climatique après Paris. Cette soirée, elle intervient aussi à quelques heures de la fin de la COP24, qui a lieu cette année en Pologne et où, pour le moment, les actes forts se font encore attendre. Entre la pression citoyenne qui monte de tout le pays, particulièrement forte à Grenoble, et le rythme trop lent des institutions internationales, c'est le bon moment pour s'interroger sur notre rapport à la catastrophe, notamment climatique. Nous avons tous et tous entendu les alertes, les appels, les pétitions. Nous avons participé à de très nombreuses marches. Et pour autant, le changement de cap peine à se faire sentir. Cette soirée, elle est résolument placée sous le signe de l'espoir. Celui qui n'est pas trop tard pour prendre un temps d'avance et tenir les promesses de la COP21. Au niveau des États, certes, mais aussi, peut-être, surtout, au niveau des villes qui doivent prendre et mutualiser toutes les initiatives en ce sens. Et bien entendu, Grenoble prend sa part dans cette dynamique. Dans son ouvrage « Le syndrome de l'autruche », l'anthropologue George Marshall pose ainsi la problématique. Alors que nous sommes saturés d'alarme climatique, que les hypothèses, que tous les pronostics deviennent de plus en plus inquiétants, que les hypothèses les plus pessimistes du GIEC se révèlent finalement en dessous de la réalité objective, on ne sent pas venir de grands changements dans nos modes de vie. De prise en compte collective des enjeux, ou en tout cas, pas assez. Notre cerveau émotionnel refuse de traiter les signaux reçus par le cerveau rationnel. Une des hypothèses qu'il offre en réponse à ce mystère est la déconnexion des modes de savoir entre eux. D'un côté, les scientifiques et leurs alarmes. D'un autre, les artistes. Encore un autre, la spiritualité, la philosophie, puis la politique. A force de cloisonner les savoirs, les connaissances, les discours, on a construit un mur dans notre cerveau, entre notre cerveau rationnel et notre cerveau émotionnel. D'autres sources scientifiques évoquent le fait que le cerveau humain ne serait pas câblé pour appréhender rationnellement des événements catastrophiques lointains. En tant qu'espèce, nous nous adaptons formidablement bien aux événements catastrophiques, du moins sur ces trois derniers millions d'années. Mais en tant que société composée d'individus, on ne sait que très mal les anticiper. Le pari de ce soir, et je remercie les intervenantes et intervenants d'avoir accepté de le relever avec nous, est justement de permettre à chacun et à chacune, depuis son univers, son discours, son rapport au savoir, de mettre en commun leur rapport à la catastrophe. Bien sûr, nous prendrons le temps d'échanges riches et fertiles avec la salle, avec vos questions et les réponses des personnalités si présentes. Sans plus tarder, j'ai beaucoup parlé, je vous les présente avant de leur passer la parole. Tout d'abord, M. Dominique Bourg, philosophe. Vous êtes enseignant-chercheur à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. À l'Université de Lausanne. Pardon, pardonnez-moi. C'est pas la même butique. Tout à fait. Si on passe. Vous avez été vice-président de la Fondation Nicolas Hulot. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages de référence, comme « Du risque à la menace, pensez la catastrophe » paru en 2013, ou encore « L'anthologie de la pensée écologique » paru en 2014. M. Nissim Sultan, vous êtes rabbin de la synagogue Bar Yohai du Consistoire de Grenoble. Vous êtes membre de plusieurs commissions du Consistoire central. Et vous vous définissez vous-même comme un rabbin de campagne, je crois. Et vous êtes, et je crus comprendre, un fin connaisseur du délicieusement subversif philosophe Spinoza. Je pense que ça pourrait nous aider. M. Emmanuel Prados. Présent. Où est-vous, M. Prados ? Vous êtes chercheur à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, à l'INRIA, au centre de Montbonneau. Vous dirigez l'équipe de recherche Sustainability, Transition, Environment, Economy and Local Policy, STIP. Et qui organise notamment un cycle de conférences-débats « Comprendre et agir » depuis 2016, qui analyse et questionne la soutenabilité des systèmes, que ce soit en matière d'environnement, d'économie, de numérique, d'agriculture, les communs, les enjeux démocratifs. Donc depuis 2016, c'est un cycle de conférences qui a, je crois, un très beau succès, dont on retrouve ces conférences sur Internet. Et Mme Gwennine Tanguy, vous êtes ingénieure thermo-énergéticienne, je crois, spécialisée dans le solaire. Vous nous venez du Bourget-du-Lac, en Savoie, d'un côté. Et vous faites, vous, des conférences théâtralisées, plutôt grand public, et surtout très poétiques, sur la question du climat. Il y a un petit peu de jugement de valeur. Et en tout cas, je viens vraiment à vous remercier pour être là ce soir. Et je vais commencer tout d'abord par poser la première question. Ce sera à vous, M. Prados, si vous le voulez bien. M. Prados. Présent. On est entre nous, on est entre nous, tout va bien. Est-ce que vous pourriez nous apporter quelques éléments scientifiques pour illustrer la catastrophe climatique et biodiversitaire en cours ? Ou, pour le plus précis, un processus de dérèglement du système biophysique Terre ? Voire, ce que certains parlent, d'un processus d'effondrement écosystémique qui pourrait être impliqué. Merci. 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 Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. En fait, je connaissais un peu la question parce que j'ai déjà des slides préparés. Alors, c'était pas exactement cette question qui était formulée, mais globalement, je vais répondre à la question et je vais compléter un peu. Alors, merci pour l'invitation, je ne sais pas si je vous ai remercié déjà. Donc, moi, j'ai l'objectif de cette présentation, c'est d'essayer d'aborder la question d'un point de vue scientifique. Donc, c'est... Je vais essayer d'apporter cette parole. Et quand on prend un peu de recul et qu'on accepte de... On va dire de prendre un peu de recul par rapport à ce qui se passe. On se rend compte, on peut se rendre compte que la seule vraie question aujourd'hui qui mérite de se poser, c'est liée au risque d'effondrement environnemental et civilisationnel. Donc, je préfère... J'ai jeté directement le mot effondrement. C'est quelque part un choix. Évidemment, ça, ça englobe toutes les problématiques du climat, les problématiques de biodiversité et tous les grands enjeux aujourd'hui de la société. Donc, c'est un mot qui permet d'englober tout ça. Donc, c'est un mot qui pose en général problème pour différentes raisons parce qu'il génère un certain nombre d'émotions. Donc, je ne vais pas discuter là-dessus pendant très longtemps. Il y a beaucoup de gens qui ont discuté sur la difficulté que pose ce terme en termes d'émotions. Est-ce que ça permet, justement, comme l'a dit Antoine, ça provoque un certain nombre de problèmes émotionnels ? À ce propos, je peux vous conseiller d'écouter et de lire Pablo Servigne, qui fait une analyse assez profonde de ses réactions émotionnelles et comment on peut gérer ça, comment on doit traiter ça. Et est-ce que c'est nuisible ou est-ce que ça nuit ou pas à l'action ? Donc, il a fait un travail remarquable autour de ces questions que je ne vais, du coup, en tout cas, pas aborder ici, mais qu'on discutera très certainement dans la suite. Mais ce n'est pas mon job, en tout cas, là, de parler de tout ça. Alors, il y a une autre difficulté derrière cette notion d'effondrement. Elle est liée au fait qu'il n'y a pas de consensus sur la définition. Qu'est-ce que c'est que cet effondrement ? On n'arrive pas vraiment à saisir, à définir cet objet. Nous, même dans notre équipe de recherche, on a tendance plutôt à le définir de manière assez générale. La façon la plus simple de l'aborder, c'est de définir comme une baisse très importante, une chute de la production agricole, de la production industrielle et de la population. Et derrière, on va pouvoir caractériser ça en pratique, comme le fait, par exemple, Yves Cochet, par le fait qu'on va être dans des situations où les États sont plus capables d'assurer leur fonction régalienne, en particulier, et plus être capables d'assurer la sécurité, la justice, ils seront plus capables de satisfaire les besoins vitaux des populations. Donc, en particulier, l'approvisionnement en eau, l'approvisionnement en électricité, l'approvisionnement en nourriture, etc. Donc, c'est quelque chose de véritablement lourd. C'est pas quelque chose de léger. Et c'est une définition suffisamment floue, mais qui permet, en tout cas, de communiquer et de voir à peu près ce qu'il en retourne. Du point de vue scientifique, il y a des gens qui se battent pour essayer de comprendre plus précisément ce que ça veut dire. Je pense que c'est pas forcément pertinent dans une communication générale. Alors, la troisième raison pour laquelle c'est compliqué de saisir cette notion d'effondrement, c'est parce qu'en fait, il y a plusieurs processus derrière. En particulier, on a deux processus. On a un processus d'effondrement tendanciel, qui est plutôt un processus, on va dire, lent, mais qu'on pourrait qualifier de certain. Donc, cet effondrement est plutôt, cet effondrement tendanciel est quelque chose de, on va dire, un effondrement plutôt lié à des aspects géophysiques, mais pas que. En particulier, ça englobe toute la partie climat, toute la partie biodiversité, où là, on est dans des dynamiques plutôt qui sont de l'ordre des décennies. Et on a, de l'autre côté, un processus d'effondrement, qu'on pourrait qualifier d'effondrement par contagion systémique. C'est pas quelque chose de... c'est pas forcément un vocabulaire très bien défini, mais en tout cas, voilà, c'est une proposition où on a plutôt, on va dire, quelque chose, un phénomène rapide, mais par contre aléatoire, et qui, on va dire, qui est plutôt associé à... qui est plutôt lié à la structure de nos sociétés, à leur nature, la façon dont elles fonctionnent. En particulier, donc, c'est lié à la structure du... je suis en train de vérifier le temps, il faut que je fasse attention au temps. La structure de notre économie, de notre modèle économique et financier, qui est quand même particulièrement tendue aujourd'hui. Alors, je vais essayer de détailler un peu ça, de faire comprendre un peu ce qu'il y a derrière tout ça. En peu de temps, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai juste une dizaine de minutes, donc c'est quand même assez... c'est un challenge assez difficile d'arriver à expliquer ce qu'il y a derrière tout ça. Alors, pourquoi c'est important d'essayer de vous expliquer tout ça, de notre point de vue, malgré toutes les difficultés que nous avons citées ? C'est parce que ça nous paraît assez essentiel d'arriver à comprendre l'ampleur, ça nous paraît essentiel de comprendre ça pour comprendre l'ampleur et l'urgence des choses, du désastre. Et surtout, nous, ce qu'on... l'objectif, vraiment, c'est d'essayer de comprendre les mécanismes qu'il y a derrière ces processus. C'est-à-dire que c'est pas simplement une succession de faits comme le font les médias. L'objectif, c'est d'apporter, de comprendre ce qu'il y a derrière un mécanisme. Et donc, c'est comme quelque part un narratif. C'est-à-dire que c'est pas que des faits qui sont missionnés, on raconte que c'est comme une histoire. Alors, c'est pas une histoire réelle, parce qu'on essaie d'écrire des mécanismes réels, mais en tout cas, en termes de perception, en tout cas, c'est un peu comme ça, je pense, qu'on peut le percevoir. C'est comme ça que je le présente quelque part. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'effondrement tendanciel ? Donc, comme j'ai dit, c'est plutôt un effondrement biophysique. Donc, derrière, en fait, ce type d'effondrement, il va reposer sur quatre conditions. Il y a une première condition qui est une condition de croissance du système. On a une croissance physique du système. Alors, pour vous illustrer ça, je vous ai mis un petit graphe ici, en bas à gauche, dans laquelle il y a en abscisse le temps et en ordonnée. C'est des quantités qui correspondent aux populations. Ça peut correspondre à des flux, qui correspondent à des consommations ou à des productions de ressources, qui peut être l'eau, l'électricité, la consommation de céréales, etc. Et ce qui nous intéresse, c'est donc de voir l'évolution de ces quantités dans le temps. C'est de voir les dynamiques qu'elles ont. Et donc, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que d'autres sociétés vérifient cette condition de croissance physique ? Là, je pense que je ne surprendrai personne en disant que oui. Donc là, je vous ai mis en haut à gauche, tout d'abord, le graphique de l'évolution de la population mondiale les 10 000 dernières années. Donc on voit très bien qu'il y a une explosion de la population. Mais en fait, quel que soit l'indice que vous allez regarder grossièrement, vous allez voir que on est en dynamique de croissance. et ça, tout d'abord, commence par le fait qu'on a multiplié par 7 en un siècle notre consommation d'énergie par habitant. Et ça, ça nous permet de faire, en gros, ça nous a permis de consommer toujours plus en plus grande quantité, toujours plus de choses en plus grande quantité. Donc voilà, je pense que je n'ai pas besoin de donner plus de détails. Et on est tous convaincus qu'on suit, que notre société suit aujourd'hui une dynamique de croissance physique. La deuxième condition, la deuxième chose à comprendre, c'est que le système actuel, le système, il va avoir des limites. Donc la limite, elle est indiquée ici, de manière schématique, par le trait en rouge pointillé. Et ce qui est très important, c'est que le système, on est capable de dépasser les limites. Alors là encore, vous avez tous entendu parler du fait que l'empreinte écologique de l'humanité dépasse très largement aujourd'hui les capacités de la Terre. Donc ça fait 40 ans que ça dure, et aujourd'hui, on consomme à peu près une planète et demie. Donc ça, les médias l'ont très largement expliqué. Pas forcément expliqué, mais en tout cas annoncé. Et par contre, oui, c'est vrai, là que je dis, s'ils l'ont pas expliqué, je pense qu'en général, c'est le genre de message qui crée des dissonances, parce qu'on a du mal à imaginer qu'on consomme une planète et demie, alors qu'en fait, dans les faits, il n'y en a qu'une. Donc c'est pas forcément quelque chose, justement, entre le rationnel et l'émotionnel, je trouve que c'est pas forcément un message très clair. Alors du coup, je vais essayer de vous expliquer en une minute qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Donc, en gros, ça c'est possible, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est des flux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une quantité de choses qu'on va consommer. Et donc, on va regarder combien de ressources et de services on va consommer, et on va comparer ça avec la quantité de services que la planète peut fournir de manière soutenable. Et donc, en fait, on va pouvoir dépasser, ces flux vont pouvoir dépasser les limites parce qu'il y a des stocks. Et donc, pour vous donner un exemple plus précis, plus concret, je donne l'exemple, j'aime bien donner cet exemple de poisson qui est très, très simple, mais donc, évidemment, il est limité aussi, mais il permet de bien comprendre, en général, de quoi on parle, d'arriver à mettre des choses très concrètes derrière. C'est donc, au départ, ici, vous avez, sur le schéma de gauche, sur les images de gauche, vous avez un flux qui correspond à la quantité de poissons qu'on pêche, et sur la partie de droite, vous avez le stock de poissons. Donc, au départ, on a un certain stock de poissons. Évidemment, donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la quantité de poissons qu'on peut pêcher, et on peut pêcher autant de poissons que les poissons sont capables de se reproduire, en fait. Et donc, ça donne une limite sur la quantité de poissons qu'on peut pêcher, qui est un flux. Par contre, on peut largement dépasser cette limite, parce qu'il y a un stock de poissons important, donc on peut dépasser cette limite. Par contre, la conséquence, c'est que l'année d'après, il y a moins de poissons. Et du coup, là aussi, la conséquence, c'est que la limite, elle va être érodée, parce que s'il y a moins de poissons, ils vont avoir moins de capacité de se reproduire, et donc, du coup, la quantité de poissons que je vais pouvoir pêcher l'année d'après, sans entamer le stock de poissons, va encore diminuer. Et autrement dit, on est dans une situation où on va avoir une érosion des capacités du système. Donc là, c'est représenté par la courbe rouge qui descend d'un cran à cause, justement, du dépassement de capacités. Alors, ce n'est pas forcément critique, vous allez me dire, parce qu'on peut supposer qu'on met en place une politique de soutenabilité, de développement durable, et on peut imaginer qu'on arrive à stabiliser derrière le système. Malheureusement, le problème, c'est que ça ne va fonctionner que si on réagit à temps. Et lorsque le problème se pose, en fait, lorsqu'on a un retard de réaction, et dans ce cas-là, si on tarde à réagir, évidemment, les capacités de l'environnement vont se dégrader énormément, et du coup, on ne va plus pouvoir stabiliser le système et il n'y aura plus qu'un effondrement possible. Alors, la question qui se pose alors, c'est où on se place par rapport à ça ? Comment on se place par rapport à ça ? Alors, les mauvaises nouvelles, elles arrivent. Donc là, c'est tout ce que nous balance les médias en pratique. Donc, on a une... Et les scientifiques, c'est les scientifiques qui... Les médias ne font que relayer ce que disent les scientifiques. Donc, on a très, très largement entamé déjà aujourd'hui l'érosion de ses limites. Et donc, en particulier, je ne peux pas... Je n'ai pas le temps de faire toute la liste, mais globalement, il y a le changement climatique, l'érosion des sols, les problèmes de désertification, les problèmes d'assèchement de nappes phréatiques, dans tous les problèmes liés à l'eau, il y a tous les problèmes liés à la biodiversité, tous les problèmes liés à la mer, à la qualité des eaux, mais aussi les problèmes de poissons, et les problèmes de pollution, etc. Donc là, en fait, quand on regarde dans le détail, on se rend compte que la situation est dramatique et qu'on a entamé très profondément la capacité de l'environnement à soutenir la vie et à soutenir la société. Alors, pourquoi c'est encore plus critique ? En fait, on réalise que c'est extrêmement critique. Le jour où on réalise que cette tendance, elle est globale, c'est sur toute la planète, et que tout aujourd'hui, c'est sur tous les fronts, en fait, tous les clignotants sont en rouge de tous côtés, et que les impacts sont désormais irréversibles à l'échelle de notre société et d'une intensité majeure. Donc, on n'a pas abordé la question du temps, la question, en tout cas, du retard de réaction. Alors là, j'aime bien donner cet exemple des CFC et de la couche d'ozone, qui est assez souvent donné, d'ailleurs. En fait, on se rend compte que, justement, les temps de réaction sont extrêmement longs, parce que, lorsqu'on prend juste l'exemple des CFC, dans les années... Donc, pendant un certain temps, on a produit des technologies qui émettaient, en particulier des technologies pour faire du froid, pour générer du froid, utiliser des gaz qui détruisaient la couche d'ozone. Et, donc, dans les années 70, il y a eu les premières alertes vraiment sérieuses des scientifiques, et il a fallu 25 ans pour arriver à ce qu'il y ait des premiers traités internationaux qui puissent s'appliquer. Donc, 25 ans, pour résoudre un problème qui est très bien identifié, qui a un impact économique très faible, qui concerne des filières très bien déterminées. Petite ? J'accélère. Petite ? Et, donc, voilà. Donc, on peut se poser la question de combien il faudra pour arriver à décarboner l'économie dans un tel cadre, quand on voit le temps qu'il a fallu pour faire ça. Donc, je vais accélérer. Donc, la question, c'est est-ce qu'on va plutôt se positionner à droite ou à gauche ? Malheureusement, on risque de se positionner plutôt à gauche. À droite, pardon. Tout ça m'agrandit. Et si vous voulez, je pense. Là, le problème, c'est que... Donc, non, pas de problème. Donc là, oui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un processus lent, mais par contre, malheureusement, aujourd'hui, on pourrait le qualifier de certains. Mais ce n'est pas fini. C'est ça le problème. C'est que derrière, il y a d'autres processus d'effondrement. Donc, je ne vais pas avoir le temps du coup de vous expliquer. Mais qu'il y a un processus d'effondrement par contagion. Donc là, comme je l'ai dit, il touche plutôt l'organisation de la société, en particulier la question économique et en particulier les questions des finances, les tensions qu'il y a entre l'économie, la finance et la question des matériaux et des ressources énergétiques. Donc, voilà. Une des problématiques est amplifiée par les tendances actuelles d'hypercomplexité, d'interconnexion, de mondialisation et du fait qu'on a des économies à flux tendus. Mais ce qui est aussi important de se rendre compte à quel point derrière notre système de société est fragile, c'est quand on réalise à quel point il repose sur des croyances et des conventions, en particulier le fait que le système financier repose essentiellement sur le fait qu'on croit qu'on va pouvoir continuer à faire du business, que le commerce, il fonctionne juste parce qu'on croit en la monnaie et qu'on croit qu'on va pouvoir continuer à vendre ce qu'on a acheté ou ce qu'on a produit et la même chose pour la politique. À partir du moment où on ne croit pas que le système politique puisse répondre aux enjeux réels, celui-ci, il ne peut que s'effondrer derrière. S'il est incapable de répondre aux enjeux, il n'a plus de légitimité. Donc c'est à ce moment-là qu'on se rend compte à quel point c'est fragile et du coup, et juste, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que, ce qui est important, c'est qu'il y a des liens entre ces deux phénomènes d'effondrement, mais un élément clé, c'est que l'effondrement tendanciel dont je vous ai parlé tout à l'heure va agir comme un compresseur, comme quelque chose qui met des tensions très fortes sur la société et qui va générer des chocs, des sécheresses, en particulier comme le climat, il va y avoir de plus en plus de sécheresses, il va y avoir de plus en plus de fûts torrentiels, etc., qui vont venir perturber le système. et donc, il va y avoir des amplifications de toutes ces tensions et de ces instabilités dans ce système qui est sous tension. Donc voilà, contrairement à tout à l'heure, ça c'est un processus par contre qui est rapide et par contre qui est très aléatoire, on est incapable de savoir pourquoi ça va sauter, qu'est-ce qui va être le déclencheur. Par contre, c'est pertinent d'essayer de comprendre quels sont les maillons faibles dans toutes ces chaînes, quels sont les points de critique sur lesquels on peut améliorer pour justement améliorer la résilience des systèmes, etc. Bon, je vais... Je n'ai pas le temps de détailler ça, c'est un autre versant de la problématique, c'est d'essayer de comprendre comment ça peut se manifester en termes de conflits armés, en termes de pénurie, en termes de mouvements de réfugiés. Mais je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai été déjà trop long. Merci beaucoup, Emmanuel Prados. Vous avez évoqué la question des limites, la question de la capacité de charge du système Terre, l'interconnexion des crises, la contamination systémique, évidemment, on dirait un titre de film d'horreur, une contamination que les supercalculateurs de l'INRIA apparemment ne peuvent pas modéliser, en tout cas, dans les différents scénarios. On reviendra très certainement sur certains aspects de cette question. Désolé pour le temps qui est trop court, évidemment, ça nécessiterait plusieurs dizaines de minutes pour traiter ce sujet à fond, mais à n'en pas douter, il y aura des questions de la salle pour vous demander des précisions sur certains points. En tout cas, je vous remercie pour votre concision. Alors là, question concision. Monsieur Dominique Bourg. C'est pas moi qui suis responsable de la question. Voilà. Je viens de la découvrir. Vous êtes philosophe et du coup, je vais peut-être vous poser une question plutôt d'ordre philosophique. Vous allez me laisser le papier après parce que la question est longue. Assurément. Comment est-ce que, selon vous, est-ce que la philosophie, elle appréhende d'hier à aujourd'hui la question catastrophique en règle générale et petite question subsidiaire, si on a le temps d'y répondre, je vous doute déjà, mais admettons. Est-ce qu'il faudrait, selon vous, adapter l'humain à la nouvelle donne climatique grâce au génie technique et génétique, c'est-à-dire passer au poste humain je pense spontanément à des films de science-fiction comme Waterworld ou les branchies qui poussent spontanément ou comme Titan qui est sorti récemment qui est un très mauvais film mais qui pose des questions intéressantes ou alors est-ce qu'au contraire il s'agira plutôt de transformer urgemment notre mode d'habiter la Terre pour ne pas avoir à modifier notre propre espèce ? C'est à vous, monsieur. Je peux regarder ça ? Voilà. Merci. Vous me le ramenez, j'en veux pas. Oui, oui, oui. Messieurs, bonsoir. Alors, j'ai vu les visages s'assombrir pendant l'exposé de mon collègue. Grâce à moi, vous allez avoir 10 minutes et vous allez pouvoir stabiliser vos émotions. Moi, je vais vous emmener sur les nuages et vous allez voir. Pour le philosophe, c'est l'effondrement. Ce n'est pas une question parce qu'en fait, la philosophie ne s'intéresse aux choses après qu'elles aient eu lieu. Pour moi, c'est peinage. En revanche, on peut, et c'est notre boulot, c'est de s'interroger au second degré sur les savoirs, les connaissances, les idées qui émergent dans la population ou dans la tête des chercheurs. Alors, la première question qui m'est posée, c'est qu'est-ce que la philosophie a à voir avec les catastrophes ? Si j'en regarde dans l'Antiquité, rien. C'est très simple à comprendre. D'une part, l'univers n'a ni commencement ni fin. La partie, passée dans l'expression un peu merdique, la nôtre est vraiment englobée de quelque chose qui ne bouge pas, qui ne connaît pas l'événement. C'est le monde céleste, sublunaire, où seul le mouvement circulaire existe puisque rien n'y apparaît, rien n'y disparaît, rien n'advient, rien ne meurt. Vous savez, c'est tranquille. là, pas de problème. Et puis, pour ce qui se passe en dessous, le temps est cyclique. Si quelque chose disparaît, ne vous inquiétez pas, vous allez peut-être disparaître avec, mais en tout cas, d'autres le reverront. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, pour la philosophie antique et la philosophie grecque, l'effondrement, ça n'a aucun sens. C'est une question totalement absurde. Tant que pour vous, on n'y est plus. Là où ça change, c'est avec l'antiquité un peu tardive, au début du 5e siècle, après le sac de Rome, évidemment, ça faisait six siècles au moins que la ville paraissait éternelle. Donc, ça a été un choc énorme. Et là, le boulot du philosophe, c'était Saint-Baptiste, Augustin, si vous voulez, ça consistait à redonner sens aux choses. Alors, parfois, il y a des façons curieuses. Petite anecdote, il y a deux ou trois ans, le Daïl Alma était venu à Lausanne. Quelqu'un lui a posé une question en quoi c'est sur l'effondrement. Il a éclaté de rire. Il a dit, mais le problème, si cette terre disparaît, il y en a des milliards d'autres. Voilà à peu près l'apport de la philosophie. Je pense que ça ne va pas calmer très longtemps les angoisses de tout le monde. Alors, ce qu'il faut bien voir pour nous, ce qui est vraiment choquant dans cette question d'effondrement, et là, effectivement, il y a un aspect philosophique qui est très clair, c'est que déjà, le christianisme nous a imposé l'idée d'un temps linéaire. Donc, si ça se casse la figure, ça se casse vraiment la figure. Ça ne va pas revenir à l'identique après. ça, c'est déjà la première différence en termes d'interprétation, ce qu'on peut faire. Et puis, pour nous, en fait, l'analogie avec le sac de Rome est sans doute une très bonne analogie parce que ça fait, disons, depuis, pour certaines élites, depuis le début du XVIIe, on s'est mis en tête que les choses ne pouvaient que progresser. Je vous rappelle la définition canonique de l'idée de progrès. c'est l'idée selon laquelle l'avancée des sciences débouche sur les avancées techniques, elles-mêmes sur les avancées industrielles qui ont, pour résultat nécessaire, qui ne peut pas ne pas être, pour résultat nécessaire, une amélioration de la condition humaine. Je pense que si vous réfléchissez 30 secondes à ce que je viens de dire, vous allez déjà commencer à devenir sceptique. Effectivement, l'idée du progrès, elle reste un peu notre imaginaire, mais en fait, on n'y croit pas. Cela dit, c'est sans doute une des idées qui nous incite à la paresse, une des idées qui nous incite à ne pas agir. Et là, on aborde déjà la deuxième partie de la question. Vous avez effectivement des docteurs folle amour qui vous disent qu'il n'y a pas de problème, on va trouver des solutions. C'est dommage qu'on n'ait plus les graphes de tout à l'heure, mais si vous prenez les fameuses courbes qui tout à partir des années 50 montent vers le ciel, si vous regardez la dernière partie de ces courbes, les 30 dernières années, là où ça monte très très fort, je vous rappelle que c'est ce qu'on appelle le développement durable. donc moi, je veux bien avoir confiance dans la capacité des connaissances et des techniques à nous sortir de tous les mauvais pas, mais si je regarde en termes de climat, si je regarde en termes de biodiversité, je dois dire que c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que nos techniques ont systématiquement débouché sur un pillage accru et sur une mine en danger accrue du système. Alors, maintenant, la question qui m'est posée est celle de l'humanisme. C'est une question assez lourde, mais au moins, vous rappelez dans quel cadre l'humanisme moderne s'est instauré. L'humanisme grec, c'est assez différent, c'est l'idée à partir d'un moment donné, c'est selon que lorsqu'il donne les lois à la cité, c'est moi qui suis responsable des lois, ce ne sont pas les dieux. Ça, c'est l'origine de l'humanisme, de l'affirmation du pouvoir humain et de l'autonomie des hommes. Alors, cela dit, cet humanisme, lorsqu'il va réapparaître et lorsqu'il renaît au début du temps moderne, il va prendre une tournure quand même extrêmement marquée. Et pour bien comprendre cet humanisme moderne, il est inséparable de deux choses. D'un côté, l'avènement de la science moderne qui va nous amener à la physique moderne, qui va nous amener à imaginer que la nature n'est qu'un agrégat de particules matérielles extérieures les unes aux autres, reliées par une loi simple, la loi de la gravitation universelle, juste avant la loi du monde Galilée. Et donc, à partir de ce moment-là, l'humanité va se penser comme extérieure à la nature. Puisqu'effectivement, nous nous participons du sens, à tous les sens du terme, au sens de l'intelligence, mais aussi au sens de la direction, donc nous ne pouvions être qu'à l'extérieur de la nature, telle que la physique moderne nous amène à l'avancée. Et Descartes en tire la conséquence. Si effectivement, la nature n'est qu'un agrégat de particules matérielles extérieures les unes aux autres, eh bien, les animaux sont nécessairement des machines. Là, il y a du sens, là, il y a la sensation, ce n'est que du côté humain. Et là, on a eu un recouvrement énorme, extrêmement fort, entre ce que la physique moderne nous amenait à penser et puis ce que la Bible nous enseignait. Une des postures dans la relation entre les êtres humains d'un côté et la nature de l'autre dans les livres de la Genèse, c'est ce qu'on appelle la posture despotique, c'est Genèse 30, chapitre 1, verset 26 à 28, où à la fois, on nous dit que les hommes et seuls les êtres humains ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et que pour cette raison, ils sont appelés à dominer le reste du vivant et même à en être craints. Donc, c'est ce qu'on appelle la posture despotique. Donc, dans cette posture-là, vous l'avez compris, les êtres humains participent de l'extériorité, la transcendance de Dieu par rapport au monde et ils sont eux-mêmes, en quelque sorte, extérieurs et transcendants. Il y a eu donc un recouvrement parfait entre une interprétation possible de la Genèse et puis cette science moderne. Donc, c'était extrêmement fort, et ça nous a amenés à penser que l'être humain, c'était s'arracher à la nature et que donc le progrès consistait à artificialiser en permanence le plus possible pour se dégager le plus possible de tout ce qui pouvait être spontané, c'est-à-dire naturel. Eh bien, ça nous mène exactement aux jolies courbes de l'orateur précédent. Appelez ça progrès. c'est ça le progrès. Merci. Donc, effectivement, si vous y croyez encore, je ne peux rien pour vous. Mais, en tout cas, le fait qu'on ait ça pour structurer notre imaginaire, c'est sûr que ça ne nous rend pas très sereins quand on regarde ces courbes et du coup, chez certains, on va avoir tendance justement à en rajouter. et là, c'est la question du transhumanisme. Il n'y a aucun problème. Il n'y a que chez les tenants du transhumanisme que les courbes montent au ciel. C'est la fameuse loi de Moore et donc, il n'y a pas de problème. On va tellement accumuler la puissance qu'à un moment donné, eh bien, on va pouvoir s'extraire de toutes les limites, y compris même les lois de la nature, ce qui est quand même assez cocasse et en plus, c'est totalement paradoxal parce que du coup, peut-être qu'on va créer quelque chose qui va nous échapper, une espèce de dieu. Imaginez qu'on crée un dieu artificiel, mais qu'est-ce qu'il ferait d'une espèce comme la nôtre ? Il ne vous a quand même pas échappé que nous sommes à rater de l'évolution. Donc, si vraiment, on veut faire un monde parfait, la première chose qu'on doit dégager, c'est tous ceux qui sont dans cette salle, sauf la tribune, évidemment. Donc, vous voyez le compte d'absurdité à laquelle nous a conduit cette idée. Et alors, effectivement, le problème, c'est que si on doit se tairer pour continuer sa recherche, si on n'a rien à manger et si, en fait, l'énergie commence à manquer, vous pensez bien que pour faire des branchies, pour 8, bientôt 10, peut-être 11 ou 12 milliards d'hommes, ça va être difficile. Donc, ce scélario est débile. Il est d'autant plus débile qu'il nous interdit de prendre vraiment la mesure. Jean-Thésard qui a fait une thèse sur le transhumanisme, bon, il est allé regarder du côté de l'Association française des transhumanistes, il a fini par être converti, d'ailleurs. Il aurait dû te la raison pour laquelle j'aurais dû le viner, mais je l'ai gardé jusqu'à la fin. Mais en tout cas, ce qu'il m'a montré, et ça, c'était très intéressant, c'est que, chez ces gens-là, leur croyance en la toute puissance ne les amène à ne même pas voir ces cons. Ça n'existe pas. Et il est difficile de comprendre le fait que vous ayez aux États-Unis de grands intellectuels, Donald, qui soient climato-sceptiques. Ben, effectivement, ils ne peuvent être que climato-sceptiques. Ce qu'a dit monsieur tout à l'heure, c'est une somme d'hérésie. Ce ne sont que des... Excusez, cher collègue, que des âneries. Ça ne tient pas. Vous imaginez bien à quel point ça ne facilite pas la situation dans laquelle nous sommes. Alors maintenant, un humanisme aujourd'hui, c'est certainement ni l'humanisme grec, ni l'humanisme moderne. Un humanisme aujourd'hui, c'est beaucoup plus modeste. En fait, pour dire, j'ai une presse combien de minutes ? Bon, alors, on va rester sur la peine. Et puis, s'il y a une autre question ou s'il y a une question du public, je pourrais dire ce que je comprends. Merci. Merci. Merci, monsieur Dominique Bourg. Donc, si je comprends bien, la technologie ne nous sera d'aucune aide, la philosophie antique et moderne non plus, le transhumanisme non plus. Très bien. Charmante perspective. Bien. Alors, si ni la technologie ni la philosophie ne peuvent nous aider, allons-nous devoir nous tourner vers d'autres spiritualités ? Et c'est du coup, ça me fait une excellente transition. Je suis déçu pour rien. Vers monsieur Nissim Sultan. Est-ce que, monsieur Sultan, vous pourriez nous éclairer sur ce que disent les grands textes eschatologiques ? Ce sont des textes qui parlent de la fin du monde ou de la fin des temps dans les textes religieux. Que nous disent ces grands textes du rapport des civilisations en général et peut-être de la nôtre en particulier à la notion de catastrophe ? Comment est-ce que ce discours théologique sur la fin du monde ou la fin des temps nous construit ou nous emprisonne ? Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre charmante invitation renforcée par la pression colossale que vous exercez sur ma modeste personne. En fait, c'est bien simple. Là, je me retrouve chez mes prédécesseurs prophètes dont je suis totalement indique. Vous me demandez de sauver le monde. Rien que ça. En tous les cas, dans nos têtes, quelque part, dans un coin de la tête. Alors, le rapport à la catastrophe des systèmes religieux, des sagesses religieuses et en particulier de certains monothéismes que nous connaissons bien permet-il de dégager, c'est la thématique de cette soirée, une sorte de nouvel humanisme ? Alors, l'expérience biblique, elle est tissée de catastrophes annoncées ou de nouvelles annoncées, bonnes, donc, ou mauvaises. Il y a une littérature apocalyptique, vous l'avez mentionné, je ne suis pas très bon en fin des temps, pour la simple et bonne raison qu'on y voyage guère. Et le propre de ces annonces, c'est qu'elles ne sont pas entendues. Sinon, ce n'est pas très marrant. Comme prophète, on parlera de destin de théronomique des prophètes, vous êtes ou Moïse qui veut rendre son tablier, ou Jésus qui finit en croix. Donc, les solliciter ce soir et dire qu'ils sont tout de même porteurs d'espérance, c'est sympa, merci pour vous. A la vérité, nous sommes devant une problématique nouvelle où le rapport à la catastrophe n'est plus le rapport à un événement abrupt, prédit ou non, mais le rapport à un processus. Et ça, c'est une habitude de pensée de langage qui n'existe pas, notamment dans le système biblique. C'est vrai, il y a le souci du positionnement de l'homme de la nature. Alors, en despote du point de vue des versets que vous avez cités à l'instant, mais aussi en responsable de cette nature tant il est vrai que la création de l'homme dans le narratif de la Genèse advient à la toute fin, le dernier des derniers. Et donc, il a en charge ce qui est venu avant lui jusqu'au plus petit insecte dira l'exégèse antique des rabbins appelé Mitrash. Qu'est-ce qu'on peut attendre donc des pensées religieuses à cet égard ? D'abord, des récits, c'est vrai, des récits de ce type d'événements, mais aussi une certaine forme de sagesse qui analyse tant les legs de la révélation que ceux de la raison. Au niveau des récits, qu'est-ce qu'on trouve ? il y a ces fameux récits de déchéance. La Bible, qu'à l'instar de beaucoup de mythologie, va s'employer à justifier le réel tel que nous le connaissons, contre notre condition physique, mais aussi, à certains égards, nos réalités sociopolitiques. Vous avez une première grande catastrophe sublime, c'est le déluge et un silence pesant sur l'interaction de Noé avec ses contemporains. Il fait son arche sur ordre, sauve qu'il doit sauver sur ordre, mais ne s'intéresse nullement à ses contemporains, en tout cas pas dans le texte, pas plus que ses contemporains ne s'occupent ou ne s'inquiètent de ce qu'il fait. Un peu plus loin, la tour de Babel, qui commence par des mots curieux, ce mythe, ce récit où les hommes sont finalement éparpillés par le langage. Ces hommes se sont mis à bâtir une tour un peu défiant, donc le ciel, d'abord en ayant une seule langue, mais surtout, dit le texte, et aussi un seul discours. Un discours, si on analyse la transition, qui ne peut être dans son unité, dans son unicité même, son uniformité, suscité que par une peur commune. Vous voulez que tout le monde pense pareil, administrez une bonne terreur et vous aurez un réflexe unique. n'est pas d'avertissement lorsque Dieu sévit, il sévit point, idem avec Sodome un peu plus loin, et si je devais imaginer une expérience, ou plutôt découvrir dans la Bible une expérience tout à fait inverse où un prophète est enfin écouté, il est assez dépend, il aurait aimé ne pas l'être, c'est Jonas qui devant Ninive demande le repentir et l'obtient. Il est très embêté, il est tellement intégré que les prophètes échouent que cette réussite, il la vit très mal, je vous renvoie à ce texte. Mais il y a le cas intermédiaire fameux, c'est celui-là qui m'intéresse ce soir, c'est celui, c'est le cas de l'Égypte. L'Égypte, on ne mourrait jamais de faim parce que le Nil constant permettait d'irriguer les cultures dans les systèmes que vous savez, et donc le manque de pluie prédit dans un rêve pharaonique n'a inquiété personne jusqu'à ce qu'un hébreu l'interprète en disant cette année de vache grasse, cette année de vache maigre. Un peu plus loin, vous avez les dix plaies d'Égypte. Ces dix plaies qui désorganisent l'Égypte jusque dans ses symboles, jusque dans son fer société avec la pluie des premiers-nés, tout est défait et ce peuple d'éclaves peut sortir. Et puis il y a ce pharaon qui pour cinq plaies décide de ne pas renvoyer le peuple, c'est lui qui endurcit son cœur et pour les cinq dernières plaies c'est plus lui qui endurcit son cœur, c'est Dieu qui endurcit son cœur, dit le texte. Il y a donc une rupture dans cette échelle des plaies dans cette progression de calamités qui ont d'ailleurs des allures de catastrophes naturelles, certes surcommandes, certes programmées dans le récit. Alors que se passe-t-il cinq contre cinq ? Est-ce déjà une sorte de loi du talion ? Certaines exégèses expéditives le proposent mais ce n'est pas très sérieux. Est-ce, à l'instar de l'expérience de Milgram, vous savez, cette torture administrée à un cobaye qui empêche celui qui s'est fait avoir dans cette expérience factice de se dédire ? Puisqu'il a déjà administré des décharges, il n'a pas d'autre choix que de continuer. C'est la grande découverte de Milgram dans cette affaire, renouvelée en 2009 sur France Télévisions, cette expérience. Ou bien, au fond, dans quoi Pharaon s'est-il enfermé ? Pourquoi décider, refuser cinq plaies ? Pourquoi ne plus pouvoir ni accepter, ni refuser pour les cinq derniers ? Il y a un épilogue dans le récit du Midrash dans l'exégène rabbinique assez curieux. Pharaon, projeté depuis la mer Rouge qui se referme, se retrouve dans une cité qui cherchait un roi. Il veut bien faire le job, il se trouve qu'il a un petit CV sympathique. Et cette ville s'illustrera dans l'art du repentir, comme par hasard c'est Ninive, la ville où plus tard Jonas réussira à être entendu. Dans cette ville, quand on se repense, c'est l'homme et l'animal en communion, tout le monde jeûne, vous verrez le texte assez marrant, si j'ose dire, à la fin. Dans le rapport Roel, et j'arrive à ma deuxième idée, alors, pour prendre l'exemple de la tradition juive, la tradition juive a organisé le travail de sape des monothéismes qui viendraient après. Ça, c'est pour plaire et déplaire à la fois. C'est-à-dire que dans l'enseignement des rabbins de l'Antiquité et au-delà, on considère, on a organisé ainsi la chaîne de transmission que la prophétie s'arrête à peu près à l'époque de Socrate. Précisément. Ce n'est pas un hasard. Alors, en externe, ça déplaît, comme je l'ai indiqué, c'est très commode, mais en interne aussi, les mystiques qui aimeraient, notamment les plus extatiques, par la méditation, dire qu'ils sont capables, qu'ils ont la capacité prophétique, se voient donc l'herbe coupée sous le pied, ça fait bel urède, donc que c'est fini. Le Talmud dira deux choses sur le rapport sagesse et prophétie, puisque, in fine, si la prophétie disparaît, c'est le triomphe de la sagesse, le Talmud osera dire le sage dépasse le prophète. Il en terrine, donc, ce triomphe. Et, d'ailleurs, dès lors, quand on dit prophétie, c'est presque une injure de dire de quelqu'un que son propos est inconsistant, qu'il est chimérique, onirique, sans intérêt, sans épaisseur, on dira, oui, bon, c'est de la prophétie, c'est pas de grande valeur. Le Talmud dit une deuxième chose, la prophétie, bien, qu'abolie ou disparue, réside néanmoins, tenez-vous bien, chez les fous et les enfants. Chez les fous et les enfants. Ce qui nous permet de poser comme distinction sommaire, d'un côté, la sagesse comme activité, donc, raisonnable, éventuellement, comme capacité à déjouer les biais cognitifs, ce que l'étude nous apprend d'ailleurs un peu trop, ou en tout cas, s'ouvrir à qui sait les déjouer pour nous et, d'un autre côté, la prophétie qui ne fonctionnerait ou qui n'aurait fonctionné que par image, imaginative et comparaison. D'où, puisque ce n'est pas un savoir articulé raisonnablement, l'idée que seuls les fous et que seuls les enfants ne savent pas encore articuler ainsi le savoir ou pas aussi, de manière aussi, je dirais, universel, que la raison peut le produire, eh bien, eux sont encore capables de jouer aux prophètes. Ça pourrait donc représenter ce qu'on appelait ainsi prophétie, un mode d'expression qui joue de la comparaison, qui joue de l'imaginative et qui produit cette connaissance, donc, pseudo-connaissance alchimique. C'est un peu l'art de l'utopie, de la dystopie qui permet de comparer le présent. C'est aussi cette fameuse invention de l'arrière-monde qui permet, outre la critique qu'on pourrait formuler, ça démobilise, ça ne produit que des sentiments intéressés, selon Nietzsche, ça ne permet pas d'exprimer le monde sensible, on est toujours dans cet au-delà dont on ne sait rien et qui ne dit rien, mais en même temps, comme dirait l'autre, l'effet de comparaison, c'est-à-dire le manque à gagner vers le monde idéal, le monde rêvé, permet de mettre en mouvement l'individu dans une certaine urgence, finalement. La tradition est peut-être fascinée, c'est vrai, pour la rationalité, elle a beaucoup aimé Socrate, peut-être beaucoup trop aimé, mais sans réussir à évacuer totalement cet autre mode d'expression, un peu mystique, un peu artistique, un peu, si j'ose dire, poétique. Une dernière chose, enfin, une dernière citation, dans un lapsus fameux, ce que je considère moi comme un lapsus, les rabbins ont répondu à Alexandre le Grand, le Talmud aime bien faire des anecdotes pompeuses, Alexandre demande lorsqu'il arrive par là-bas, de ce côté-ci de la Méditerranée, c'est quoi pour vous la sagesse ? Et les sages répondent, quel est le sage ? C'est celui qui voit ce qui est en train de naître. Je me suis demandé l'apsus, ils ont parlé prophétie, donc, les sages qui voient l'avenir, et puis quoi encore ? Peut-être est-ce une critique. Le sage ne voit que ce qui est en train de naître au présent, dans le calcul, enfermé qu'il est dans le calcul, ce qui, en conclusion, nous fera dire que notre rationalité, la question se pose, nous protège-t-elle de nous-mêmes ou bien est-elle notre propre écueil ? Nous avons, d'ici l'intelligence artificielle, d'ici le moment où nous aurons modélisé tout en nous-mêmes, y compris notre imagination, pour même décrire l'imagination artificielle, nous avons encore un temps pour imaginer encore et pour rêver encore. Ce pharaon, finalement, qui ne décide plus, c'est parce qu'il est peut-être pour avoir pesé et sous-pesé cinq fois de trop enfermé dans un calcul et donc il n'a par la suite à s'en extraire. Ce nouvel humanisme relève peut-être moins de l'homme pensé de l'homme dont on se doit de rêver. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Sultan. Je ne doute pas qu'il y aura beaucoup de questions qui viendront dans la salle. On passera à une séance de questions avec la salle et les intervenants juste après la dernière intervention de madame Gwénin Tanguy. Alors, monsieur Sultan, vous avez dit que les récits religieux, en tout cas monothéistes, nous fournissent un imaginaire même si, manifestement, le sort des prophètes n'est pas toujours enviable. Sauf si l'on sait garder un fol esprit et peut-être une part d'enfance. Est-ce que, du coup, la féerie serait un outil pertinent pour appréhender le réel ? Ce qui me fait une excellente transition. Merci. Oui, l'idée, c'est d'être fort en transition. Pour vous, Gwénin Tanguy, et d'où ma question. Le suspense est insoutenable. Je ne sais pas si... Madame Tanguy, comment vous, vous faites des conférences théâtralisées ? Je crois. J'en ai vu une sur YouTube qui est franchement super. Je vous la recommande. Et comment est-ce que vous voulez construiser vos conférences théâtralisées pour arriver à produire un déclic pour mettre en mouvement le plus grand nombre de personnes possible ? Et aussi, pourquoi avoir choisi cette méthode d'intervention dans le débat public ? Merci. Merci pour cette question. En fait, je vais malheureusement assez rapidement y répondre, mais d'abord, je vais introduire un petit peu mieux mon parcours parce qu'il explique comment j'en arrive à la conférence gesticulée, pour ceux qui savent. On peut l'inclure dans les conférences théâtralisées, mais dans les conférences gesticulées, on a d'une part le savoir froid, donc ce qui fait conférence, un savoir qu'on est tous capables d'aller trouver dans des livres ou sur Internet quand un sujet nous passionne. On n'a pas besoin d'être un bac plus 10 pour se présenter comme conférencier. et puis un mélange avec du savoir chaud qui est là l'expérience personnelle qu'on peut avoir dans notre parcours de vie. Dans les conférences gesticulées, il y a beaucoup de thèmes autour des aspects sociaux et voilà ce que les gens voient dans leur travail. Moi, ça m'a permis d'apporter des émotions sur ce sujet de l'effondrement parce que justement, je pense que c'est un des problèmes sur la question de l'effondrement. C'est que souvent, ce n'est pas le cas ce soir, mais souvent, c'est présenté très froidement et en fait, parler de choses particulièrement graves sans qu'il y ait d'émotion avec ou être face à des choses graves sans qu'il y ait d'émotion, ce sont les psychopathes qui font ça. Et peut-être que c'est un risque et que ça peut expliquer pourquoi les gens ne réagissent pas par rapport aux informations. Alors moi, mon parcours, en fait, j'étais présentée comme une ingénieure, c'est vrai, ingénieure en énergie solaire au final, mais en fait, ce qui vraiment m'anime depuis ma jeunesse, c'est les questions écologiques. Et donc, j'ai un parcours plein d'interrogations, de questionnements et d'errance parfois. quoi. Et en fait, quand j'ai fait un bilan de compétences pour savoir ce que je pouvais bien faire au bout d'un moment, il est ressorti que j'avais un point faible dans mes différents projets, c'est la prise de parole en public. Comme j'aime bien les challenges, je me suis dit tiens, je vais faire une conférence gesticulée, c'est quand même un des exercices les plus difficiles. Et puis, je n'avais pas de sujet. Comme je venais de lire un livre vachement intéressant sur l'effondrement, je me suis dit tiens, ça va être hyper léger, on va pouvoir rigoler là-dessus. Et je ne l'aurais jamais fait en fait, si je n'avais pas eu en parallèle aussi vu une vidéo de quelqu'un qui s'appelle Marc Alevi qui parle aussi du changement de civilisation. Et effectivement, ça vient dans ma conférence gesticulée faire la deuxième partie la première partie où je démontre une fois, deux fois, trois fois que je ne vois pas comment on peut se sortir de cet impasse où on a franchi des points de non-retour dans différents domaines. Et en même temps, de se dire qu'on est en train de vivre un changement très profond. Des changements de civilisation, il y en a déjà eu d'autres dans l'histoire de l'humanité. Et en fait, c'est une chance de vivre des moments aussi forts. Et en plus, je l'espère vraiment, ce changement, il est inéluctable et plus j'y pense, plus je me dis qu'il ne peut pas se faire autrement que par un effondrement. Je continue à parler de transition, mais j'y crois de moins en moins. comment j'ai construit ma conférence théâtralisée ? Complètement par hasard. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Sur le coup, je ne sais pas, j'ai peut-être eu un truc divin qui m'est tombé dessus. Je crois plutôt à mon inconscient et que c'était quelque chose qui me travaillait et que finalement, c'était mûr. Donc l'idée de mettre en mouvement, la question, c'était comment mettre en mouvement le plus grand nombre de personnes possible. Effectivement, c'était un de mes objectifs et là-dessus, je finis la conférence sur le fait qu'en fait, je me suis rendu compte que ce qu'on doit faire, si on pouvait échapper à l'effondrement, si on peut échapper à l'effondrement, je ne sais pas, peut-être une chance sur mille, une chance sur un milliard, peu importe. Évidemment, il faudrait mettre toute notre énergie là-dedans. Et donc moi, dans mon domaine qui est l'énergie, je vais même employer le mot transition énergétique, j'assume complètement mes contradictions, pas de problème. Par exemple, le scénario néga-watt, pour moi, est clairement un chemin à prendre si on veut éviter l'effondrement. Donc sobriété énergétique, efficacité et sortir du fossile et du fissile pour être 100% renouvelable. qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre de la résilience sur notre territoire, pour faire en sorte que le moment de l'effondrement soit le moins difficile pour nous personnellement et puis pour notre entourage, voire carrément notre territoire. Eh bien, faire de l'autonomie énergétique. C'est une des trois choses qu'il faut mettre en place pour avoir de la résilience. Donc l'autonomie énergétique, ça ne passe que par le renouvelable. Donc le scénario Négawatt, il marche bien aussi. Et la troisième chose, donc je parlais qu'on est en train de vivre un changement de civilisation, c'est une certitude que notre civilisation précédente est en train de s'arrêter en espérant qu'il y en ait une autre par la suite et j'y crois quand même. Eh bien, la civilisation suivante, pour moi, elle est également sobre, efficace et 100% renouvelable. Et donc voilà, je sens vraiment des éléments où on peut parler d'effondrement aussi en aidant les gens à sortir du sentiment de sidération et d'impuissance. Parce que ce que j'ai dit qui est vrai dans le domaine de la transition énergétique, en fait, c'est vrai, il me semble, dans tous les domaines. Je ne sais pas quel est votre domaine de prédilection, mais réfléchissez-y et si ça ne marche pas, venez me voir parce que pour le moment, personne n'est venu me voir pour me dire que ça ne marche pas. En fait, on sait ce qu'on doit faire, on ne sait pas ce que va être l'avenir, mais on sait ce qu'on doit faire nous, chacun individuellement. Et donc, voilà, faire le déclic, c'était ça, mais le principal objectif de ma conférence était aussi de sortir du tabou de l'effondrement. Trois ans plus tard, maintenant, on en parle, mais il y a trois ans, on n'en parlait vraiment pas et il me semble important au niveau individuel et même plus collectif, déjà, de ne pas tomber des nues le jour où ça va arriver. Alors, c'est déjà en cours, mais ça peut s'accélérer gravement. Et voilà, déjà, avoir compris, l'avoir accepté intérieurement. Voilà. Et donc, pourquoi avoir choisi cette méthode d'intervention, donc la conférence gesticulée dans le débat public ? Comme je l'ai expliqué, je n'ai pas vraiment choisi. Mais plus j'avance, plus je me rends compte que c'est un super outil. j'ai parlé du problème de décalage entre la théorie, enfin, les événements qui sont graves, les éléments tangibles qui sont graves et le besoin de le raccorder aux émotions. Et puis, Antoine disait qu'il y avait différents domaines qu'il fallait rassembler, donc l'aspect scientifique, je ne peux pas y échapper, c'est quand même ma culture scientifique. Le côté artistique, je n'y étais pas préparé, mais finalement, c'est un peu du théâtre ce que je fais. Le côté spirituel, j'en parle un petit peu, je parle aussi un petit peu de politique, mais pas trop parce que ça pâche bien des gens. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme domaine ? Enfin bon. Voilà. Finalement, et il y a plein d'autres personnes d'ailleurs depuis qui font des conférences gesticulées sur ce thème-là. Alors chacun va le faire à sa façon parce qu'on se base surtout sur notre vécu personnel. Voilà. J'étais rapide, moi. Je peux continuer ? Oui, je peux continuer. J'avais envie de vous parler des petits gestes aussi. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est souvent la question qui revient. Voilà. Quelles sont les solutions ? Qu'est-ce que vous conseillez ? Moi, plus j'avance, et d'ailleurs, en fait, dans ma conférence, j'en parle assez peu parce que plus j'avance, plus j'ai des questions. Et les quelques réponses que je commence à avoir, elles me font horreur. Par exemple, l'effondrement. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un effondrement le plus rapide possible pour qu'il y ait une chance, qu'il y ait une vie derrière. En fait, retarder le réchauffement climatique, peut-être que c'est le pire de ce qu'il y a à faire. Enfin, j'arrive personnellement à ne plus savoir que penser. Et puis, il y a eu une courbe sur la démographie. C'est également un point... J'aime bien m'attaquer au tabou, donc je trouve que là, il y a un vrai souci. La courbe était toute petite. Mais, rappel des chiffres, il y a 2000 ans, on était 250 millions d'humains sur Terre. En 1800, 1 milliard. En 1932, 2 milliards. Un peu avant ma naissance, en 1975, 4 milliards. On est quasiment le double. On est quasiment à 8 milliards. Il y a eu vraiment une explosion démographique. Alors, il y a 40 ans, quand on n'était que 4 milliards, on nous disait, il faut faire un facteur 4, il faut diviser par 4 notre consommation. Ah ouais, mais comme on est deux fois plus nombreux. pour moi, il y a une vraie question là-dessus et qui est rarement abordée, sauf depuis quelque temps. Il y a deux études scientifiques qui sont sorties là-dessus, qui disent les gestes à faire, les gestes individuels pour réduire notre empreinte carbone individuelle. Donc, les 4 principaux. Avoir un régime alimentaire végétarien, ça permet d'économiser une tonne de CO2 par an. C'est les 4 principaux, vraiment, j'insiste pour ces 4-là. Éviter de voyager en avion, 2 tonnes de CO2 par voyage, ne pas avoir de voiture, 3 tonnes par an, faire moins d'enfants. Chaque enfant en moins, c'est 70 tonnes. Une autre étude, a listé 100 actions à mener. Oui, ça dérange, hein ? Je vous laisse papoter. Une autre étude a sorti, a parlé de la même chose, a listé les 100 actions à mener pour préserver le climat. La première action, c'est de ne plus utiliser, on a un gros problème avec les réfrigérants. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Le problème de la climatisation dans les voitures, dans les bâtiments, etc. Mais c'est listé comme le point le plus important. Et le point numéro 6, c'est l'éducation des femmes. Le numéro 7, c'est le planning familial. En fait, si on met le 6 et le 7 ensemble, qui veulent dire réduire la natalité, c'est la première chose à faire à nouveau pour lutter pour le climat. Alors, évidemment, il est totalement inenvisageable de souhaiter l'extermination volontaire ou d'appliquer la politique d'un enfant unique. Mais néanmoins, je pense qu'on a un gros, gros besoin de changer de culture. En tout cas, moi, je peux témoigner, puisque conférence gesticulée, on parle de soi. Je peux témoigner du harcèlement qui est fait aux femmes lorsqu'elles réfléchissent et que finalement, elles prennent la décision, vraiment pour moi, ce n'est même pas forcément pour des questions écologiques, de ne pas avoir d'enfant. Il y a une véritable pression qui est mise. Alors, que ça vienne de ma famille, je comprends et je suis désolée de ne pas pouvoir réaliser leurs rêves. Que ça vienne de mes amis, c'est normal qu'on parle de choses comme ça parce que c'est très important. Mais franchement, la pression du corps médical, des collègues de travail et de la société dans son ensemble, il y a un souci. En fait, je ne vois pas en quoi ça dérange les gens que je fasse ce choix-là personnellement. Et je vraiment... Alors, il paraît qu'il y a... Il y a une pression qui est mise aussi sur les hommes mais en bien moindre mesure. Voilà. Je vais m'arrêter là. Sinon, je vais parler politique. Merci, Gwennin Tanguy. Merci de nous rappeler qu'en période de prospérité ou d'effondrement, le corps des femmes est un champ de bataille. Alors, le développement durable, c'est une notion caduque. La transition, c'est peu probable, sauf éventuellement intérieure. Il n'y reste plus qu'à créer de la résilience dans les territoires et sinon, il y a quelques petits gestes à faire. Bref, avec tout cela, nous ne sommes pas rendus, les amis. Alors, je suppose, je vous propose qu'on prenne une première vague, un premier tsunami de questions dans la salle et on va en prendre 4, 5 par groupe de 4 ou 5 et après, on aura les réponses de nos amis. Alors, monsieur là-bas avec le pull gris, s'il vous plaît, puis monsieur avec le pull noir. Oui, merci à vous 5 pour le ton guiré que vous avez tenté de mettre sur ces notions. Puis, je voudrais retourner à l'intitulé de la conférence et son dernier glyphe, le point d'interrogation. Avant de vous entendre, je pensais que les histoires de collapse, ça s'apparentait plutôt s'il fallait remobiliser quelque chose dans notre héritage culturel à la tragédie grecque, parce que le propre de la tragédie, c'est que c'est quelque chose qui est annoncé au début et qui est inéluctable. Je pense que là, vous avez fait un bon cœur à vous 5 et puis plus, toutes les références que vous avez mobilisées d'un bon cœur qui a chanté Emmanuel en particulier, ce qui nous attend et puis pour ce qui est du caractère inéluctable, il reste les années qui viennent pour le vivre mais personnellement, c'est pas tellement dans le... malgré vos efforts et encore une fois, merci pour ça, c'est pas tellement dans un fond humaniste que je respecte et que j'aimerais pouvoir remobiliser que je pense qu'il y a une planche de salut mais c'est dans une négociation entre ce qu'on pourra garder d'Athènes et puis ce qu'il faudra réapprendre de Sparte que je pense que c'est plus facile de trouver du sens à défaut d'espoir. Merci beaucoup. Donc la tragédie plutôt que l'espoir. Je note. La tragédie, c'est parfait. Le monsieur avec le plus noir derrière et qui avait une question aussi. Après, il y aura peut-être madame. Merci déjà pour cette conférence que j'ai trouvée personnellement très intéressante et surtout avec les points de vue variés et les approches variées des différents protagonistes. Moi, je voulais revenir sur la partie de l'humanisme. Monsieur Bourg, vous avez parlé finalement d'un socle de l'humanisme comme cette position despotique de l'homme par rapport à son environnement, aux autres espèces. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut toujours parler d'humanisme quand on parle de... Quand on voit que finalement, ces problèmes qui vont mener à cet effondrement sont liés énormément à l'individualisme finalement et non plus cette pensée par rapport à l'espèce. Et puis également, est-ce qu'on retourne ? Est-ce que là, avec nous finalement, nous qui sommes dans cette salle qui pensons à ça, est-ce qu'on commence à re-avoir cette forme première d'humanisme et de pensée de l'espèce ? Et est-ce que c'est ça qui peut peut-être être un élément de réponse et une façon de peut-être éviter le pire ? Il y avait encore d'autres questions, s'il vous plaît. Bonsoir. Merci pour la présentation. C'était très intéressant. On apprend des choses, c'est sympa. Moi, je vais venir un peu agresser Mme Tanguy. Je suis désolé. C'est vous qui l'avez abordé, le sujet des énergies renouvelables. Quand vous disiez que votre modèle doit être, le prochain modèle sera sobre, efficace et 100% renouvelable. Juste avant, vous faisiez référence au modèle mégawatt avec les énergies renouvelables aussi. Moi, en tant que scientifique, vous êtes scientifique, je ne suis pas forcément, mais il y a tout ce qui est question des métaux rares qui sont extraits dans des pays à l'étranger. Pour moi, le problème, il a été déplacé. Je suis un peu choqué que vous parliez de ces énergies renouvelables parce que pour moi, le fond du problème, ce serait plutôt de réduire la consommation d'énergie et ne pas chercher à trouver une alternative. Après, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'était volontaire de dire renouvelable ? Est-ce que c'est pour apporter un peu d'espoir ? Merci à vous. C'est bien noté. Madame, je crois que vous avez une question. D'accord. C'est bon pour la première salle de questions ? Pas d'autres volants verts pour jeter dans le bain ? Très bien. Trois questions. La tragédie plutôt que l'espoir. Que veut dire l'humanisme aujourd'hui ? Et les énergies renouvelables, fausses solutions ? Qui veut répondre ? Alors, pour les énergies renouvelables, je crois. Alors, vous avez complètement compris le problème. On a aussi une pénurie en matière première. et moi, c'est pour ça que j'apprécie particulièrement Négawatt, qui depuis 20 ans a vraiment longtemps été les seuls à parler de sobriété et vraiment dans cet ordre-là. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est faire preuve de sobriété, arrêter le gaspillage et deuxièmement, efficacité, également dans le but de consommer moins d'énergie et uniquement si on a réussi à faire preuve de sobriété, d'efficacité, alors là, on peut passer au 100% renouvelable. Mais il est impossible de faire du 100% renouvelable si on ne fait pas de la sobriété, de l'efficacité. Moi, je réponds sur la question de l'humaniste. Alors, je suis désolé, je vais prendre quelques minutes quand même que c'est un petit peu compliqué. Mais déjà, premièrement, l'effondrement ou les effondrements, allez savoir, c'est pas, c'est dit souvent, mais c'est quand même très important de rappeler, c'est pas la fin du monde, c'est la fin de ce monde. Et ça, c'est quand même très important. Et il y a déjà un autre monde qui est en gestation. Je vous ai parlé de modernité tout à l'heure, de conception de la physique naissante, etc. En fait, le premier coin qui a été jeté dans cet édifice est par Darwin au milieu du 19e siècle en replaçant l'espèce humaine au sein de la nature en la faisant apparaître comme une espèce naturelle produite par la sélection naturelle. Deuxième coin jeté dans cette espèce d'édifice qui faisait de l'humanité quelque chose de complètement hors sol, en tout cas hors terre, eh bien, c'est l'éthologie à compter la seconde moitié du 20e siècle et encore aujourd'hui. où, effectivement, vous vous en souvenez, sans doute au lycée, on nous a appris les grands critères classiques de partition ou de répartition, si vous voulez, entre les animaux d'un côté et les êtres humains de l'autre. Ils ont sauté les uns après les autres. Donc, ce qui apparaît avec ce double mouvement et ce n'est pas terminé, eh bien, c'est effectivement qu'on a affaire à des différences graduées, à des différences de degrés entre les animaux humains et les autres animaux. Et puis, encore en ce moment, vous avez en cours la révolution de la biologie végétale qui nous montre que les plans, outre la photosynthèse, qui est assez génial pour nous, eh bien, en fait, elles accomplissent, même si c'est de façon différente, les grandes fonctions du vivant, y compris les fonctions d'intelligence, de stratégie, etc., à mettre entre guillemets. entre guillemets. Et ce qui apparaît au bout de tout ça, c'est que nous sommes des êtres vivants. Nous sommes pleinement vivants, totalement solidaires du reste du vivant. Et ça, c'est une rupture radicale par rapport aux chaînes modernes. Si vous regardez dans la société d'aujourd'hui, vous avez plein de manifestations de ça. Si on prend la sensibilité autour de la cause animale, le véganisme, etc., c'est pas simplement de l'éthique. Il y avait une partie de la population qui voit les autres animaux d'une façon très différente de la manière dont on les voyait depuis des siècles. Si vous voyez l'émergence des droits à la nature, si vous regardez ce qu'on met en évidence en médecine, par exemple, des enquêtes très étonnantes qui nous montrent que si vous prenez deux hordes de corps d'individus, l'une dans un milieu très minéral, où il y a une très faible présence du vivant, voire même une absence. Moi, j'habite à un moment donné à Paris dans une rue où il n'y a pas un seul arbre. Et puis une autre cohorte d'individus, au contraire, vivant plutôt au milieu du vivant, eh bien, vous apercevez que les statistiques en termes de maladies, en termes de bien-être, même en termes de délinquance sont différentes. Et en fait, on a été forgé par un procès d'homilisation qui a duré des centaines de milliers d'années. On était en interaction permanente avec le vivant. On s'aperçoit aujourd'hui que pour essayer de réveiller un comateux, un jardin, c'est infiniment plus efficace qu'une machine qui, parfois, coûte 200 millions. Il y a une équipe de l'RTS qui a fait un très beau reportage là-dessus, qui va être diffusée au mois de mars. Là, ce n'était pas un comateux, c'était quelqu'un qui était dans une espèce d'état végétatif, mal nommé, comme je viens de vous le rappeler. Il y a un gars qui a gardé ses pompes, avec le mutisme total. On est en hiver, on le sort dans ce jardin, et les infirmiers, infirmières, ou médecins, je ne sais rien, on s'en fout, veulent rentrer. Et là, les gens de l'équipe disent non, non, laissez-le. Et il se met à neiger. Et simplement, la sensation des flocons sur ses mains vont l'amener à lever la tête. Vous avez ce qu'on appelle l'économie symbiotique, on s'inspire du vivant, vous avez le biomimétisme, etc. Il y a un vaste mouvement. Mais en face, je vous le concède, nous avons les GAFA, nous avons les transhumanistes, nous avons les néolibéraux, nous avons les économistes mainstream, etc. Tous ceux-là, n'en ont rien à foutre. Mais c'est là. C'est là, ça se développe, c'est tapis, et ça ne demande qu'une chose, c'est à se développer. Et là, effectivement, ça peut être l'émergence de quelque chose. Je ne sais pas si on devrait l'appeler humaniste, je m'en fiche en fait. C'est vraiment une recomposition complète, mais dans cette recomposition, on peut garder beaucoup de choses de l'humanisme classique. On doit garder les droits humains, par exemple, mais on doit les réinterpréter différemment, les réinterpréter en fonction de la dignité. Si vous imaginez que ce qui nous confère un droit en tant qu'individu, c'est notre appartenance à l'espèce humaine, eh bien, vous n'allez pas opposer les droits de quelques individus aux nécessités de l'humanité pour survivre. Ne pas avoir de voiture, ça ne blesse pas votre dignité. En revanche, être emprisonné pour ses idées, pour ses convictions religieuses, vous faire ennuyer pour votre comportement sexuel, tout ça, ça blesse votre dignité. Donc, on est en train de recomposer quelque chose, c'est en gestation, et effectivement, ça ne se développera pas sans que l'ancien monde disparaisse. Donc, la disparition de l'ancien monde, ça sera sans doute dramatique, mais c'est aussi l'accouchement d'un monde qui pourrait être beaucoup plus intéressant que celui que nous allons devoir quitter. Donc, la disparition de cet ancien monde, comme vous le définissez, ce serait plus en fait une note d'espoir qu'une tragédie ? C'est deux, c'est une tragédie directe en même temps, parce qu'effectivement, c'est très juste, la fin est annoncée, je crois que vous avez été très clair sur le jeu, et tout le monde s'en fout. Simplement, après la tragédie, peut-être y aura-t-il une comédie ? On verra. À suivre. J'ajoute une question du public qui vient de la tribune. Elle s'adresse aux... Oui, j'ai le droit de jouer moi aussi. Monsieur le scientifique, vous nous annoncez beaucoup de courbes très, très sinistres, mais quid des courbes positives ? Avez-vous des courbes positives à nous montrer ? Quelque chose qui puisse nous donner quand même, nous sortir de la sidération ? Il est sidéré par la question. Il a répondu en partie les aspects positifs. Non, sur le plan... Sur le plan des courbes, il n'y a pas beaucoup de courbes positives. C'est assez malheureux. La plupart des courbes que je regarde, elles sont plutôt critiques. mais ceci dit, la question de... On pourrait imaginer... C'est probablement parce qu'on ne regarde pas aussi les bonnes choses. C'est-à-dire qu'on peut essayer de regarder des choses qui sont... Si on pouvait regarder la courbe de la prise de conscience des problèmes démocratifs, par exemple, avec les Gilets jaunes, on serait super contents. On se dit, tiens, il se passe quelque chose. C'est positif. Donc, il y a quand même des choses qui se passent qui sont positives. On ne regarde pas forcément... En tout cas, nous, scientifiques, qui regardons des choses physiques, mesurons des choses physiques, ce n'est pas forcément très rassurant. mais il est en train de se passer quand même d'un certain nombre de transformations qui sont positives. On n'a qu'à essayer de les regarder un peu plus. On peut essayer éventuellement de les quantifier. Ça, ce n'est pas forcément une bonne idée. Ça peut l'être, justement, pour les rendre visibles et réels aux yeux des gens. Mais... Voilà. Je pense que c'est une question d'essayer de changer de regard. Mais aujourd'hui, malheureusement, le regard que nous, on apporte typiquement dans nos recherches, sont plutôt négatives. Par contre, la question... En fait, la question, ce n'est pas les cours qu'on regarde. En fait, c'est ce qu'on construit qui paraît être positif. Donc, du coup, en fait, ce qui... Juste pour... Je pense que les chercheurs, de manière générale, sont aussi désemparés que tout le monde. Ils sont incapables d'affronter ce problème-là. Il y a un ensemble de verrous dans les organisations des institutions qui font qu'on ne peut pas traiter cette question réellement. Parce que les sciences sont cloisonnées. Donc, il y a clairement des problèmes de fond qui font qu'on a du mal à avancer. et c'est extrêmement coûteux pour les chercheurs d'arriver. Parce que pour affronter ces questions, il faut absolument avoir une vision transdisciplinaire des problèmes. Et pour un ensemble de raisons qui est un dogme lié à l'évaluation, le fait qu'on doit en permanence publier, le fait qu'un scientifique dans un domaine, lorsqu'il fait de la pluridisciplinarité, il faut qu'il démontre qu'en se posant des questions pluridisciplinaires, il va poser de nouvelles questions dans son domaine et que c'est vachement important, alors qu'en s'en fût. Mais c'est absolument important. Et on nous fait croire que c'est ça qui est le plus important. Donc, on est assez désemparés. Mais en fait, il faut arriver à faire comprendre aujourd'hui, de mon point de vue, que pour les chercheurs, c'est que le plus important, ce n'est même pas le constat parce qu'on l'a fait, c'est d'être capable de proposer maintenant des alternatives, d'être capable de construire des alternatives. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant de gens qui essaient vraiment de construire ces alternatives. Donc là, on arrive vers quelque chose de positif, à mon avis. Donc, nous, c'est ce qu'on essaie typiquement de faire parce que dans nos travaux de recherche, dans ces constructions, l'idée, c'est vraiment d'essayer de construire des alternatives, pas des solutions, des alternatives. On n'essaie pas de résoudre le problème, on essaie de voir d'autres champs, d'ouvrir les champs du possible de façon derrière à ce qu'on ait un récit qui permette de s'appuyer sur ces alternatives-là. Merci, Monsieur le Président. Personnellement, j'ai toute une série de questions à poser à nos intervenants. vous en avez aussi ? Alors, ce que je vous propose, ce que je vous propose, c'est que je refais un tour auprès des intervenants, je leur demande de répondre rapidement, ils sont très concises, comme ils l'ont fait, encore plus concises qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent, et on rouvre une session de questions publiques pour que tout le monde puisse quand même poser ces questions. Trois d'opposition. Formidable, je déroule. Moi, je voudrais, tout à l'heure, Madame Tanguy, vous avez abordé la question de la résilience, mais du coup, ce n'est pas vous que je vais la poser. Je vais la penser à M. Sultan. Quand on pense catastrophe, on pense souvent à un événement. Bon, Sparrow se dit que c'est plutôt un processus, un processus d'effondrement, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait penser, plus que comme une catastrophe dans le sens où les films hollywoodiens nous y auraient habitués. On sait très bien d'ailleurs. Et du coup, il y a un avant et il y a un après la catastrophe. Et je voudrais savoir, selon vous, est-ce que l'horizon de la catastrophe, est-ce que c'est quelque chose qui est inhibiteur ou au contraire c'est déclencheur de l'action ? Et, question subsidiaire, est-ce que la trace, la mémoire, l'héritage de la catastrophe, est-ce que ça nous paralyse dans le passé ou au contraire est-ce que ça peut impulser à ce qu'on pourrait appeler les enfants de la catastrophe un rebond autour d'un avenir commun et souhaitable ? Toute petite question. Oui, trois fois rien. Alors, votre question fait écho à ce que je citais très rapidement tout à l'heure un peu à la hache, le mythe babélien. Vous avez quoi dans ces petits groupements d'ersets ? Ce n'est pas grand-chose. un groupement d'hommes importants qui trouvent une plaine, qui bâtissent une ville avec de nouvelles technologies, de nouvelles briques, et qui décident d'ériger une tour. Mais au commencement de ce récit, vous avez une même langue et un même discours. Je disais tout à l'heure, pour susciter un même discours, donc une même grille de lecture, une sorte d'unanimisme convenu, il n'y aurait guère que la peur. Et donc, la trace du déluge, faire une tour pour se réfugier et échapper, ou bien défier le ciel, le combattre, en somme, physiquement. Mais si on prend le récit dans son allure, il y a ici une dimension tragique. C'est que ces hommes sont convaincus que le déluge va revenir, que ce qui est advenu va advenir à nouveau, qu'ils sont à la merci de ce dénurge, de ce Dieu qui apparemment ne leur veut pas que du bien. Et donc, ils décident de le combattre. Et c'est assez, au fond, c'est déjà un gage de mouvement, c'est déjà une forme de mouvement que d'échapper à la double contrainte que suppose la tragédie, qui peut confiner à la folie, la réponse serait donc la transgression, faire sauter une des contraintes. Et c'est ce qui se passe dans ce récit. Si vous avez la réponse du divin, qui est assez fascinante à cet égard, et d'une certaine manière, très cyniquement, qui peut être note d'espoir, qu'est-ce qui se passe à la fin ? Dispersion des hommes par le langage. Donc, des cultures différentes, des rapports aux réels différents, une compétition, au sens très darwinien du terme, ne survivront que ceux qui, par leurs éléments de langage, leurs logos différenciés, mettons, pour dire une énormité, seront plus adaptés. C'est une manière, ce rapport de force, de qualifier aussi la politique. Peut-être bien que la réponse, s'il y en a une, s'il faut tenter quelque chose, ce quelque chose naîtra d'un rapport de force, naîtra d'une compétition. Ce qui serait, au fond, une belle manière d'en finir, peut-être pas en déployant la solution, mais avec ce dernier mot, ce qui n'est pas exactement une tragédie, tant elle est burlèque, de cette fameuse pièce qui nous enseigne un gasco au long mai, c'est-à-dire de terminer sert dans l'affrontement, mais avec panache. Merci. On a senti tout à l'heure quand il y a eu un petit frémissement dans la salle, quand, madame Tanguy, vous avez abordé la question de la démographie, la question du contrôle des naissances, la question de la condition de la femme aussi, l'éducation aussi sur les questions de sexualité, de planning. Et du coup, je voudrais savoir, dans vos conférences gesticulées, donc j'ai bien noté la nuance, merci, quelles sont les émotions, les réactions que vous recevez généralement en retour et comment vous les intégrez dans votre travail, sur quoi ça réagit fort ? Et voilà. Comment je ressens les réactions du public ? Alors, ça dépend vraiment des fois. C'est drôle. Ce que je vois, c'est que les gens rient et bon, j'ai essayé que ce soit drôle, mais je sens aussi que les gens rient au moment où je vais enfin parler d'autres choses et que ça les libère, quoi, d'avoir réussi à mettre un peu d'humour. récemment, je l'ai fait devant une classe d'adolescent, c'est un peu hors sujet, mais en fait, je trouve ça quand même intéressant, où je leur parle d'effondrement, effondrement, puis à un moment, je raconte un passage douloureux de ma vie, parce que donc, on peut en gestionner, vous avez compris, et donc, où j'ai été trompée, et là, j'ai senti toute la salle, tous ces ados, ils ont fait, oh ! Et voilà, en fait, c'est très personnel comment les gens réagissent. Il y a des gens qui sortent de ma conférence en disant, ah ouais, c'est génial, je suis remontée, je suis motivée, ouais, j'ai la pêche. Puis d'autres qui me disent, ah, ça a été dur, je vais mettre du temps à m'en remettre. Donc voilà, chacun va réagir à sa façon à ça. J'ai construit aussi ma conférence pour que ceux qui n'ont pas la force psychologique de sortir du déni puissent rester dans le déni parce que je n'ai pas non plus envie d'avoir des propos qui soient violents, en fait, et qui perturbent les gens. Le déni, c'est une des réactions une des étapes du deuil et c'est celle qui permet de se protéger des étapes suivantes qui sont plus douloureuses. Donc l'étape suivante, c'est la colère. Ensuite, il y a la tristesse, voire le désespoir. Et c'est bien celle-ci qu'on veut éviter. Et je peux témoigner, moi, personnellement, parce que, au moins, je sais de quoi je parle, d'être restée, vraiment, j'ai senti trois années en tension, pas très bien. Et puis le fait d'avoir cette conférence gesticulée, je ne pouvais pas sortir de ce sujet-là. Je l'étais ramenée en permanence. Les gens venaient me voir, me parlaient de ça. Et j'ai fini par passer à la dernière étape du processus de deuil, l'acceptation. Donc accepter les choses telles qu'elles sont, c'est le meilleur moyen pour prendre des décisions qui correspondent à la réalité, à être le plus proche possible des bonnes décisions qu'il y a à prendre. Voilà, donc j'invite quand même chacun à faire ce travail-là en douceur, sans se brusquer, sans se faire de mal. Ce n'est vraiment pas le but. Au contraire, c'est d'aller vers l'avant. Aller vers l'avant, oui, en effet. Et justement, on parlait des émotions et j'ai cru lire il y a quelques semaines une tribune, un article, je ne sais plus exactement, je serais incapable de citer la source, mais sur un ensemble de scientifiques qui tiraient la sonnette d'alarme, non pas sur l'état du climat, la biodiversité, de l'érosion des sols, la dépression des ressources, et non, mais ils étaient plutôt sur leur état émotionnel interne. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une espèce de dépression qui s'installait dans le monde scientifique entre ce que les scientifiques, toutes les mauvaises nouvelles qu'ils ingurgitaient et ils avaient l'impression de prêcher dans le désert quand ils essaient de le transmettre, notamment aux décideurs et évidemment aux décideurs politiques. Monsieur Emmanuel Prados, comment allez-vous ? Plus précisément, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la façon comment dans le monde scientifique il se positionne aujourd'hui par rapport à la catastrophe en cours ? Comment il se positionne ? Pas tant techniquement, mais émotionnellement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ils sont assez désemparés de manière générale. Il y a plusieurs types de chercheurs. Il y a ceux qui, on va dire, leur thématique leur permet de s'impliquer sur ce terrain des ordres de réflexion. Les autres travaillent sur le changement climatique, c'est assez facile. les autres, ça leur pose problème. Clairement, les mathématiciens, des gens qui travaillent en physique, en ingénierie, ceux qui voient que les technologies qu'ils développent, que ce soit en informatique, on voit que les technologies sont particulièrement polluantes, donc en ingénierie, en physique, tous les gens qui font des sciences dures se sentent vraiment désarmés, se sentent désarmés. Et je pense qu'ils ne le vivent pas bien. Donc moi, ça m'arrive régulièrement de secouer les gens et d'arriver. Ce n'est pas forcément bien reçu. Donc sur le plan émotionnel, je pense que... Mais en fait, pour arriver à ce que ça aille mieux, je pense qu'il faut faire vraiment ce fameux travail de deuil. On parle souvent sur le fondement, c'est-à-dire qu'il faut passer toutes les étapes. Ça prend plusieurs années. Malheureusement, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore, même dans les chercheurs, dans des phases de déni, il y en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup en phase de déni qui ne veulent pas voir. Une grande masse. Oui, ça c'est vraiment... C'est particulièrement inquiétant en quelque sorte. Mais ils ne sont pas dans le déni à dire... Ils ne sont pas climato-sceptiques. C'est juste qu'ils vont accepter le climat, par contre. Et puis surtout, ils ont l'impression, en gros, ils disent qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne vais pas vous donner... J'ai vécu une scène comparable dans mon labo il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si ça vaut la peine de le donner. Je l'aurais dit, justement, on était... L'objectif de notre labo, je suis rattaché à un laboratoire, au CNRS, et on devait... On est évalué. On va être évalué par les instances d'évaluation. Et on doit se projeter dans les cinq prochaines années. C'est des gens qui demandaient mat'appli. Et en gros, ce qui sortait de la direction où on allait dire qu'est-ce qu'on allait raconter pendant ce truc-là, où on devait... Il y a une partie où on se projette. En gros, c'est... On continue et on va bouger les choses à la marge. Et il n'y avait nulle part personne qui parlait d'environnement, de climat. Je veux dire, on se projette. On est à peu près 50 chercheurs payés par l'État, par les citoyens. Une partie des chercheurs nous disent qu'on a trois ans pour arriver à faire un sécher en politique sur l'environnement. Et nous, on se projette à cinq ans et on ne change rien. En tout cas, c'est des choses qui me choquent. Mais je comprends en fait le désarroi dans lequel ils arrivent. C'est très difficile. Donc, voilà. Sur le plan émotionnel, ce n'est pas forcément gagné non plus. Il faut travailler. Il faut beaucoup travailler grâce aux conférences gesticulées pour arriver à ce qu'il y ait une émotion positive qui sorte de là et qu'on arrive à construire. Très bien. Donc, en dehors du déni ou des émotions qu'on pourrait peut-être qualifier de morbides, il nous aurait-il donc quelles seraient des émotions qui seraient mobilisatrices ? Je me tourne là vers M. Delunisbourg. Selon vous, quelles seraient des émotions qui seraient mobilisatrices, qui nous permettent de sortir un petit peu de cet état de morbidité face au processus d'effondrement, face à la catastrophe en cours, et du coup, par conséquent, quelles seraient selon vous des perspectives d'avenir pour l'humanisme ? On a bien entendu votre critique de l'humanisme qu'il soit moderne, qu'il soit antique ou même transhumanisme. Quelles seraient les perspectives d'avenir à l'heure où la catastrophe menace nos modes de vie, nos institutions ? Question simple, toujours. Je vais plutôt répondre d'une manière indirecte parce que la question est élégore. Donc, de façon indirecte, moi, le problème est posé depuis des années puisque j'enseigne dans un master décroissant et en plus en Suisse. Donc, c'est pas simple. et en plus, si vous voulez, c'est pas facile. Alors, les étudiants qui viennent déjà dans cette formation, ça va, mais il y a un autre cours où on s'adresse un peu d'être venant de l'UNIL. Montrer les cours que mon voisin a montré tout à l'heure et puis les laisser là-dessus ou les montrer avec un ton monocorde ou sinistre, je ne vois plus que la moitié des étudiants alors qu'ils sont flingués ou alors ils ne viennent plus. Je préfère comme la deuxième option. Mais, ce qui est vraiment important, c'est à la fois de faire comme avec un peu d'humour et puis, c'est quand même d'offrir des pistes, de ne pas les laisser sur le côté purement destructeur qui existe. Il ne s'agit pas de les nier parce que là, on les trompe, mais il s'agit de montrer que quand même, il y a des portes qui sont plus qu'entre-ouvres. C'est ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure. Bon, ça, ça me semble très important. Sur le plan, pas l'anecdote parce que je pense que c'est aussi important de faire ça et là, je vais faire une petite pub mais en mars à Lausanne, on va faire quelque chose assez drôle, c'est-à-dire qu'on va faire un dialogue avec Pablo Servine sur les émotions d'effondrement mais en même temps, on a une violoniste qui est complètement géniale, Zhang Zhang, qui va jouer un certain nombre de morceaux. On va sans doute commencer avec la marche funèbre et je vous assure qu'on va terminer avec l'hymne à la joie. Et ça, ça me semble vraiment très important et là, c'est là qu'il faut reprendre sur la question de la spiritualité. Je ne vais pas faire trop de philo mais très rapidement, je donne deux sens à ce mot. Un premier sens qui est un sens proprement ontologique que j'ai fait allusion tout à l'heure en parlant de la cause animale et de la manière dont on finissait par voir différemment les autres être animés autour de nous. ça c'est le premier sens de la spiritualité et en fait qu'on le veuille ou non toutes les sociétés entretiennent une sorte de style dans leur manière d'envisager le domaine naturel et c'est ce style qui nous a changé et qui a fini par créer le monde dans lequel on est et qu'on a étendu d'ailleurs à la planète. Et puis l'autre sens de la spiritualité c'est qu'il n'y a pas de société où on n'est pas indiqué des modes de réalisation de sa propre humanité. ça peut aller de l'accomplissement c'est le cas dans les si vous voulez chez les peuples d'Iracie enfin peu importe comment on appelle ça sa spiritualité c'est se réaliser dans un comportement harmonieux avec le vivant notamment avec la forêt avec les autres etc. Chez Aristote la spiritualité c'est développer sa conscience spéculative par la philosophie des sciences sa conscience enfin sa raison pratique sinon pas conscience sa raison pratique par la la participation à la vie de la cité et puis mettre en forme sa spiritualité enfin excusez-moi je suis fatigué sa sensibilité par les arts c'est joli comme programme et puis arrive après les religions monothéistes et là on va mettre en avant plutôt une forme de spiritualité en termes de dépassement l'éveil la sainteté etc. et bien moi je suis persuadé qu'aujourd'hui si vous voulez comme ce sens 1 est en train de changer on voit émerger un renouveau de nos spiritualités si vous regardez un texte comme là au date aussi du pape François il y a vraiment par rapport à ce qu'a été le christianisme c'est un renouveau extrêmement fort vous avez aujourd'hui une résurgence très forte du chamanisme très très fort et parfois même si ce soit conscient chez les gens on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en gestation nous sommes des animaux symboliques et notre symbolisme il est enracidé dans quelque chose de plus profond qu'on partage avec le reste du vivant et on ne peut pas vivre sans des modèles on ne peut pas vivre sans quête de sens et moi je suis vraiment persuadé qu'on est dans une période de gestation de modèles nouveaux et c'est pourquoi même si je vais peut-être regretter dans quelques années ce que je vais vous dire maintenant et puis il faut que je me dépêche mais je n'aurais pas aimé vivre dans une autre époque elle a un côté fascinant cette époque on va peut-être le payer très cher mais c'est rare les époques où on invente et nous sommes dans une époque où on invente alors l'accouchement va être sans doute très douloureux mais je vous assure il y aura quand même un bébé au bout du compte pas beaucoup mais celui-là sera très beau vous allez voir merci beaucoup vous avez sûrement beaucoup de questions à poser à nos intervenants et je vous propose de faire un tour de questions madame bonsoir moi je voulais vous remercier pour la qualité des interventions et surtout pour le choix d'avoir merci d'avoir trouvé une femme alors soit vous êtes vraiment très très rares à travailler ce sujet et à pouvoir le faire de qualité soit je ne sais pas mais c'est quand même et vous comprendrez ensuite pourquoi je salue la présence d'une femme à la tribune et saluer un religieux et en particulier un juif parce que pour parler de résilience il me paraît que vous êtes particulièrement indiqué et ouais non mais ça paraît stupide mais enfin voilà vous avez une bonne expérience et il me semble que ces deux vous représentez pour moi deux choses qui sont qui sous-tendent un petit peu la soirée c'est un l'approche féministe enfin la question de la femme et deux la question de la croyance parce qu'en fait le verbe croire a été beaucoup utilisé et il me semble qu'en fait ce qui est en train de se passer c'est qu'on doit déconstruire nos croyances et il me semble que la progression concomitante du sujet de l'effondrement et de la collapso et du sujet du féminisme et de la lutte pour les droits des femmes sont relativement parallèles et du coup parce qu'on tourne un peu autour du pot ce soir mais il y a quand même un mouvement politique qui s'appelle l'éco-féminisme qui propose la réunion des deux et qui pose comme postulat que le système capitaliste parce que là aussi on a pas encore dit le mot dans lequel on est c'est le même système d'asservissement et de la nature et de la femme et que quand on se bat comme femme pour la nature on se bat pour les droits de tous et quand on se bat pour notre propre écolité on se bat pour les droits de tous et du coup ça ça demande une certaine déconstruction et de la même manière ça fait écho au fait que ça vient nous bousculer dans notre privé dans notre intime etc et voilà et comme le mot n'a pas été prononcé et comme malgré le fait que c'est organisé par une institution et animé par un élu on n'a pas fait beaucoup de politique en fait ce soir voilà je me demandais si on pouvait finir la soirée sur cette note honnête c'est là merci alors ma question ma question concerne le climat parce que dans le dernier rapport du GIEC et en plus dans le titre de la conférence ça spécificait bien que chaque demi-degré compte donc même pas chaque degré mais chaque demi-degré et madame Tanguy vous avez dit tout à l'heure alors je ne sais pas si j'ai bien compris mais ça m'a vraiment interpellée tant pis si on va à plus 3 plus 4 c'est pas grave ça pète alors et j'ai peut-être mal compris alors que pour moi un nouvel humanisme ce serait un humanisme où on est tous d'accord de arrêter de penser à soi à nos petites émotions mon dieu je me sens pas bien et c'est chaque demi-degré c'est notre objectif c'est parti on y va et donc pourquoi ça bloque et pourquoi on n'arrive plus à penser collectivement cet objectif de survie de notre espèce merci mesdames de faire passer un micro c'est vraiment super chouette sinon on ne peut pas on est bloqué tout à l'heure il y a eu un état des troupes qui a été fait au niveau des chercheurs j'aimerais avoir le même état des troupes au niveau religieux parce qu'au niveau mondial les religions ont une grosse influence et j'aimerais savoir si l'effondrement la prise de conscience de l'effondrement est justement prise en compte par la religion et notamment par la vôtre oui j'avais une question on a ici un public qui est probablement déjà relativement assez éclairé et acquis à la cause par le simple fait qu'il a fait l'effort de venir à cette conférence si on pense aux millions voire aux milliards de gens qui aspirent à un développement qu'on leur a promis avec une voiture pour faire comme les autres avec un niveau de vie comme les européens comme les américains est-ce que un certain nombre de mesures que nous pouvons ici juger comme rationnelles et peut-être à l'extrême je dirais de bon sens et peut-être prêts à faire ou à déjà faire sur l'économie peuvent susciter l'enthousiasme chez toutes ces populations qui sont à l'extérieur de la salle et si on parle en plus de mesures par exemple de régulation des naissances ou un certain nombre de choses comme ça est-ce que les délais dans lesquels ça peut s'appliquer et se déployer à des milliards de gens sur toute la planète est compatible avec l'urgence d'avoir quelque chose qui se fasse dans un délai raisonnable Bonsoir je voulais réintroduire un tout petit peu aussi de politique et de la question de la justice sociale au milieu de ce débat je partage l'essentiel de ce qui a été dit mais en rappelant pour reprendre une formule éculée que la responsabilité si elle est commune elle est différenciée notamment à l'échelle globale rappeler qu'on a quand même 100 multinationales qui émettent 70% des gaz à effet de serre et que 10% les plus fortunés sont responsables de 50% de ces émissions donc ça pose évidemment la question aussi en matière de régulation démographique où est-ce qu'il faudrait éventuellement commencer sachant que les moins responsables sont évidemment enfin on le voit les moins touchés et c'est déjà le cas actuellement le deuxième point c'est que on n'est peut-être pas encore complètement dans la tragédie grecque c'est-à-dire que pour moi tant que l'effondrement n'est pas certain malgré tout je pense qu'il n'est pas certain soit en tout cas sur le plan biophysique il n'est peut-être pas certain en termes de verrouillage sociotechnique c'est certain que ça rend les choses plus difficiles mais tant qu'il n'est pas certain il faut tout faire pour l'éviter partant de là ça a été dit tout à l'heure si les initiatives locales de transition malgré toutes leurs vertus ne pourront pas être à la hauteur y compris sur le plan du temps qui nous reste alors la solution est politique et donc je crois qu'il faut que les collapsologues définis comme les gens qui sont conscients d'un risque majeur d'effondrement à relativement court terme doivent rentrer en politique aujourd'hui bonsoir on a beaucoup parlé donc du besoin de créer donc une nouvelle enfin peut-être une nouvelle culture ou du moins du fait que la culture possède un peu tout les germes en elle la question que je me pose c'est quels seraient les leviers en fait pour aider la culture à se transformer pour lutter contre ce pessimisme ambiant donner envie d'agir de se battre et également peut-être aider à prendre conscience sans tomber dans les phases de dépression est-ce que voilà donc parmi ces leviers en fait quelle place donner à la spiritualité à l'art en tant que scientifique est-ce que je devrais essayer de me réinventer moi-même d'aller toucher à d'autres disciplines justement plus créatives et enfin une dernière question que je me posais mais qui rejoint toujours ces leviers culturels je m'interroge en fait sur le parallèle entre donc cette peur qu'on a de l'effondrement et cette peur qu'on a de la mort et qui a probablement été très très étudiée en philosophie et cette peur de la mort qui me semble est différente selon les cultures les civilisations les religions etc est-ce que on aurait des choses à apprendre d'autres cultures où justement on a une vision moins anxiogène de la mort et donc de la fin de notre existence comme il est déjà très tard je pourrais vous prendre une dernière question ensuite nos invités pour l'injection à l'objection je me lève Jérôme Dutroncy vice-président climat de la métropole je vais essayer à la fois de poser une question à l'ensemble des personnes en tribune sur un point qui a été évoqué tout à l'heure l'angoisse qui peut être la nôtre entre guillemets personnes gens déjà un petit peu sensibilisés à la question on en a entendu parler voire pour certains sûrement ici on est très très au fait de ce que c'est que l'effondrement et du coup l'angoisse moi je voudrais la partager en tant qu'élu on a la politique c'est une affaire aussi de quotidien de vie de vie de ressources au jour le jour et on est souvent focalisé là-dessus et on en oublie justement une forme de prospective et là-dessus il me semble aujourd'hui que la situation et le contexte est peut-être favorable entre guillemets à autre chose à une remise en cause et peut-être à une pour aller droit au but une remise à plat de ce qu'on donne comme valeur à la vie à proprement parler je vais plus rapidement donc voilà ça c'est une question que je vous lance c'est une question très ouverte je m'en excuse peut-être trop et peut-être du coup vous dire parce que cette angoisse en tant qu'élu on l'a parce qu'on a l'impression parfois d'être impuissant surtout face à un sujet comme ça qui quelque part individuellement personne n'a la solution pour autant chacun devra apporter sa part à un récit collectif à la construction de notre tour de Babel aussi locale pour faire face à quelque chose qui aura lieu je reviens au climat mais qui a lieu déjà et qui aura lieu ici c'est pas une question lointaine c'est ici c'est nous on sera tous concernés d'ailleurs qu'on soit acteurs économiques associatifs universitaires ou élus ou citoyens on est tous concernés et alors du coup mon message si je puis me permettre ce soir de le faire c'est que le plan climat de la métropole il y a quelquefois des contextes comme ça qui nous aide le plan climat de la métropole il est rentré en révision et à partir de janvier chaque citoyen de la métropole et d'ailleurs pourra se connecter à la plateforme participative de la métropole pour contribuer à la fois à ce que lui il est en mesure d'apporter individuellement mais aussi contribuer à ce que serait demain le récit d'une transition écologique locale qui permette de s'adapter aux changements climatiques locaux et permette une forme de changement de modèle à notre échelle même si j'entends bien qu'à l'échelle de la métropole évidemment on ne changera pas ce qui s'est dit ou ce qui ne s'est pas dit à la COP24 dernièrement merci j'ai noté mesdames et messieurs à la tribune cette question qu'on me permettra de tenter de résumer rapidement est-ce que l'écoféminisme est-il pertinent comme outil d'émancipation j'espère ne pas trahir vos propos je pense que vous pensez que oui madame mais on va poser la question à nos invités est-ce qu'il faut attendre qu'on soit tous d'accord pour agir alors que chaque demi-degré compte est-ce que l'effondrement est une notion qui est prise en compte dans les autres religions la décroissance est-ce que c'est un projet désirable pour toutes les populations avec quel délai de mise en oeuvre oui effectivement la responsabilité différenciée qui doit payer et si la transition est nécessaire mais insuffisante faut-il entrer en politique quels seraient les leviers culturels à mobiliser pour sortir du marasme quelle réponse à l'angoisse face à la mort vaste programme je ne vous cache pas et enfin la dissonance cognitive comment la réduire à défaut de la supprimer j'espère ne pas trahir vos questions mesdames et messieurs et je laisse la parole à nos intervenants deux éléments c'est pas des réponses mais c'est des éléments sur la question de l'écoféminisme effectivement c'est bien sûr très important c'est assez mal connu en France il y a des auteurs mais par exemple une auteure australienne comme Val Plemud c'est quelqu'un d'extrêmement important pas très connu en France alors que c'est vraiment une pensée extrêmement forte et là petite pub en tant qu'éditeur moi j'ai commandé deux choses à deux femmes évidemment sur Val Plemud je peux vous rassurer dans notre équipe à Lausanne sur cinq on est deux garçons on est trois femmes sur ces sujets sur ces mêmes sujets et puis pour revenir sur la question de la mort effectivement en fonction des croyances qu'on peut avoir on peut aborder cette question de la mort de façon très très différente quand on commence à avoir des cheveux blancs on commence à sentir le sapin donc effectivement on s'intéresse de façon très très intense au sujet et là aussi je vais faire un peu une réponse d'éditeur parce que je pense que c'est aussi très très important on est quand même une civilisation qui a été très arrogante et là j'ai demandé à mes amis scientifiques d'éviter les dissérences cognitives mais en fait l'univers qu'on a créé on l'a fait en oubliant que nos connaissances scientifiques si fermes fustelles étaient partiels et on a construit notre monde sur des connaissances partielles isolées les unes des autres en silos et puis ça vous donne justement le monde dans lequel on est aujourd'hui alors je ne veux pas dire qu'on va se passer de science c'est ridicule on n'a pas absolument besoin ça ne comprendra même pas ce qui nous arrive mais sans doute qu'il faut qu'on arrive à nouveau à décliner science-sagesse science-spiritualité et là je crois qu'on a beaucoup à apprendre par les Saint-Jean parce qu'en fait ils sont un peu dans la même situation beaucoup de peuples premiers ont perdu leurs propres racines ont été arrachés à leur histoire et font des efforts complètement titanesques aujourd'hui pour se reconstruire et c'est peut-être pour ça qu'ils peuvent nous être beaucoup plus utiles c'est parce qu'on a besoin comme eux nous aussi de nous reconstruire aujourd'hui et là on ouvre une collection avec Sophie Zaton une femme une amie et une collègue et donc cette collection c'est justement on va donner la parole à des personnages totalement inconnus des chefs religieux et politiques des chamanes des femmes et des hommes et pas seulement des hommes même si le premier livre c'est un homme et le deuxième bien sûr ça sera une femme et l'idée c'est d'ouvrir des pistes des ponts entre eux et nous parce qu'en fait on est un peu dans la même galère et sur certains plans ils sont assez exceptionnels et je pense à une partie des achats qui a eu tout seul ont replanté ces dernières années je crois 10 millions d'arbres c'est pas les seuls c'est quelque chose comme ça dans la ceinture verte mais avec une reconstruction de leur propre culture et une façon extrêmement ouverte les échanges sont assez faciles avec eux donc ça je crois que c'est très très important de s'ouvrir à ça de le faire sans préjugés et un des premiers livres qu'on va publier dans cette collection c'est un chaman indonésien tout simplement parce que l'Indonésie c'est un domaine de grand syncrétisme et c'est un lieu où cohabitent comme à un moment donné sous Rome cohabitent des religions très très différentes et sans sans esprit de rivalité sans attentat encore que les Etats-Unis ont essayé d'y importer une forme d'islam qui leur est complètement étrangère un islam islamiste comme vous le savez donc je crois qu'on a beaucoup à apprendre aussi à se tourner à voir les autres expériences et à repartir en quête de manière très très ouverte sur un plan spirituel Merci M. Bourg c'est une excellente transition sur la question peut-être pour M. Sultan dans le cadre est-ce qu'il y a d'autres religions qu'elles soient monothéistes polypéistes qui abordent la question de l'épendrement ou de la catastrophe Oui vous avez cité tout à l'heure l'encyclique la deuxième de François Laudato Si qui porte cette thématique et qui je crois qu'on mesure mal encore la puissance de cette initiative dans mes souvenirs d'enfance il faut remonter à Jean-Paul II à l'élection de Carole Volitilla face au bloc communiste pour l'époque c'est un élément certes symbolique considérable dont il a su jouer et on peut gager que des chefs religieux de toute leur puissance hétéronomique parviennent à agir au présent ce que les religions ne savent pas bien faire en général capitaliser sur un passé qui puisait un passé mythique ou mythologique à dessiner des futurs comment dire certains autant qu'ils sont improbables le sujet à caution la présence Iketnou dans le temps qui est le nôtre est souvent de difficulté mais voilà comme tout s'accélère on peut aussi gager que des systèmes religieux s'accélèrent malgré le poids des institutions et ainsi de suite je pense que les religieux peuvent en qualité de partenaire bien plus qu'accompagner le mouvement des consciences le déclencher le susciter et l'alimenter au delà de toute espérance si j'ose dire dernière chose un levier vous demandiez madame qu'est-ce qui nous est permis j'ai une pensée tendre pour les scientifiques qui en prennent en pleine figure à la fois les courbes les chiffres les découvertes et les scénarii sinon évident en tout cas hautement probable je me souviens de la première phrase à l'époque encore écrite à la craie sur un tableau noir de mon apprentissage en philo c'était Auguste Comte positiviste pour le coup savoir pour prévoir pour pouvoir chose comme ça il est vrai à vous entendre savoir pour comprendre qu'on ne peut rien qu'on est démuni et donc qu'on n'a rien à pouvoir et donc sinon se résigner c'est vrai c'est assez contrariant ça ressemble un peu à l'ecclésiaste savoir plus c'est souffrir plus donc on n'avait qu'à pas savoir si on lit entre les lignes mais il reste je dis tout à l'heure le panache en citant Cyrano toujours Cyrano de Bergerac pardonnez-moi comme je le connais un peu mieux que la Bible encore il y a ce moment où je crois que c'est Debré qui lui dit mais enfin c'est inutile et Cyrano lui répond mais c'est encore plus beau quand c'est inutile il nous reste l'esthétique il nous reste l'expérience esthétique que les mondes passent ou trépassent après tout nous sommes dans une expérience de finitude permanente la vie s'arrête la présence de ceux que nous aimons s'arrête les histoires d'amour s'arrêtent les passions s'arrêtent après tout pourquoi pas le monde on veut que l'instant soit beau et ça c'est un très beau combat me semble-t-il à l'université alors moi je peux essayer de donner quelques idées lancer quelques idées sur des compléments sur la question sur la question politique alors ce que je partage avec les membres de mon équipe avec les recherches c'est le fait que pour nous le sens qu'on accorde du fait de parler d'effondrement pour nous ça a du sens tout simplement dans l'espoir d'arriver à traduire ça quelque part justement sous un projet politique ça nous paraît donc l'idée c'est pas que les chercheurs soient prescripteurs de solutions c'est qu'ils ouvrent justement les champs des possibles pour que des gens puissent construire ce genre de choses alors évidemment nous le point dur ici c'est la question des injustices que l'on souligne souvent la question des inégalités alors il n'y a pas qu'une question de différenciation ça c'est ce qu'on donne surtout très souvent c'est très très important mais il y a aussi la question qui nous paraît évidente qu'en période de décroissance le partage va être juste indispensable l'égalité va être indispensable les injustices quand on va quand les gens vont devoir se serrer la ceinture s'il y en a d'autres qui se gavent ça va être juste impossible donc si on veut que les choses ne se passent pas trop mal il va falloir poser réellement cette question de l'égalité c'est invéliable et c'est ce qu'on commence à vivre avec les gilets jaunes où là on n'est même pas en décroissance on n'est même pas encore en décroissance on voit déjà que ça pose problème donc c'est vraiment un des points durs mais en même temps c'est ce qui de mon point de vue fait sens pour nous donc l'idée qu'il y a on va pouvoir faire un combat le combat quelque part de mon point de vue ça peut aider à faire du sens donc pour revenir ça ça rejoint la question de la convergence des luttes aussi donc c'est un peu la même chose pour moi parce que derrière ce qu'il faut poser c'est que souvent justement dans le discours on va dire standard le mainstream on a tendance à gommer le politique on va vous dire il suffit d'éteindre les lunaires il suffit d'installer de planter des éoliennes et des planos photovoltaïques et ça va rouler non ça va pas suffire il y a des vraies questions économiques à poser il y a une transformation très importante à faire sur le plan économique et financier qu'on n'a pas eu le temps du tout d'expliquer aujourd'hui donc ça c'est absolument c'est absolument fondamental et c'est vrai que moi ce qui des fois me révolte c'est de voir que les discours justement sur l'effondrement qui passent le mieux c'est ceux qui sont apolitiques juste je m'excuse auprès d'Aurélien Barraud mais par exemple son discours il y a très peu de profondeur politique mais par contre il fait toutes les unes des télévisions alors que ceux qui commencent à dénoncer des choses qui dérangent le système vont passer plus difficilement donc ça c'est je trouve que ce que fait Roland Barraud est fabuleux mais ça pose problème en fait pour discuter la question du politique est-ce qu'on peut se présenter faire un parti des gens qui réfléchissent sur ces questions là moi j'y crois pas forcément mon sentiment c'est qu'il faut plutôt réinventer la lutte politique j'imagine alors ça peut permettre de poser des questions j'ai des amis qui s'interrogent sur la possibilité de se présenter aux élections présidentielles pour arriver à ce que le débat soit amené à ce moment là ça fait sens ça fait vraiment sens par contre espérer être élu j'y crois pas je pense que ça voilà non plus donc je pense que la lutte politique doit se dérouler d'une autre façon en fait il faut réinventer là aussi la façon dont on mène la lutte politique pour arriver à transformer les choses c'est pas l'objectif c'est pas forcément de se faire rédiger c'est mon sentiment merci donc ça finit par moi la transition va être sur le fait que tu dis que c'est pas facile de dénoncer des choses qui dérangent donc on a parlé d'effondrement là je suis invitée à parler de féminisme et de capitalisme comme vous savez je suis pas à l'aise avec la prise de part en public je me sens bien donc je vais d'abord déjà remercier les critiques autant sur Négawatt que sur ce que j'ai dit sur ce que j'ai dit rapidement parce qu'en fait on peut pas aller au fond de ce qu'on aimerait dire par rapport au fait que je pense qu'il faudrait avoir un effondrement le plus rapide possible justement pour éviter qu'il y ait une augmentation lente et continue du réchauffement climatique ce qu'on est en train de subir là en termes de réchauffement climatique donc canicule sécheresse etc c'est le résultat du CO2 des différents gaz à effet de serre qui ont été lâchés dans l'atmosphère jusqu'en 1970 donc vous voyez ce qui s'est passé entre 70 et maintenant on va prendre cher on va prendre cher à l'avenir alors qu'aujourd'hui on trouve que c'était pas très agréable cette canicule mais ça va on va quand même continuer à vivre comme on a fait jusqu'à maintenant et en fait c'est ça le risque que je voulais dire c'est que si on fait en sorte que l'effondrement arrive le plus tard possible et bien c'est là qu'on va se taper le plus 3 degrés et quand on a atteint le plus 3 degrés on fait du marcher arrière et donc comment provoquer l'effondrement le plus rapidement possible non j'arrive pas à le souhaiter c'est clair mais pourquoi pas parler de capitalisme parce que notre système économique dans lequel on est il nous contraint à avoir de la croissance s'il n'y a pas de croissance il y a de l'effondrement on veut éviter l'effondrement donc on est contraint de continuer la croissance et voilà peut-être l'espoir c'est que ce truc là se casse la gueule s'il se casse la gueule on retourne à utiliser le charbon comme énergie parce que c'est la moins chère enfin voilà c'est pas gagné non plus mais il y a peut-être un espoir en passant par là oui je sais donc le féminisme maintenant oui je pense que c'est le ça va vraiment être dur de mettre les mots dans le bon ordre donc déjà je voudrais différencier ce que la culture a fait aux femmes et comment la culture a considéré les femmes et les hommes depuis des siècles et des siècles donc certes ça s'aggrave depuis le capitalisme mais c'était déjà bien présent avant on pourrait dire les religions mais je pense que c'est beaucoup plus la culture que les religions il y a eu vraiment une maltraitance terrible en fait les femmes étaient considérées comme des non-humains donc maltraitées comme on traité comme ils continuent à maltraiter la nature et donc différencier ça ce que nous sommes en tant que corps physique et puis des valeurs féminines et des valeurs masculines et je pense qu'effectivement d'avoir tellement mis en avant et donné de l'importance aux valeurs dites masculines donc j'insiste bien quand je vais parler des valeurs masculines je ne dis pas tous les hommes les femmes peuvent porter ces valeurs masculines aussi et pareil les valeurs féminines sont portées par les deux sexes mais les valeurs dites masculines c'est de l'ordre de la compétition et des valeurs dites féminines plus dans l'humilité et je pense que et je pourrais faire une liste mais là à chaud avec le stress je n'y arrive pas mais moi je sens bien qu'il y a un gros besoin pour la civilisation suivante de rééquilibrer ces deux types de valeurs non pas que les valeurs féminines et que les femmes prennent le pouvoir mais vraiment de retrouver un équilibre qui là a été perdu depuis des siècles et des siècles j'ai entendu un petit mot sur la peur de la mort et et bien moi en fait d'avoir creusé cette question de l'effondrement ça m'a amené à avoir une meilleure conscience que j'allais mourir parce que je suis d'une civilisation d'une époque où j'ai été vaccinée pour tout ce qu'il fallait enfin moi je n'allais pas mourir c'était clair et donc voilà ça m'a poussé à prendre conscience de ça de façon plus profonde et donc à enfin réussir à savourer le présent et à savourer ce qui est ce qui est là et faire beaucoup plus de choses qui me font plaisir et un peu moins penser à cotiser à ma retraite pour ma retraite et encore plus avec la question de l'effondrement j'arrive vraiment à trouver des choses magnifiques aujourd'hui parce qu'entre autres je sais que demain ça va être difficile ça m'est arrivé en traversant un tunnel il était beau il était tout neuf dans 30 ans tout sera tout cassé pas entretenu j'ai de la chance c'est beau et au niveau des relations humaines aussi je vois les gens qui se parlent bien il y a je ne vais pas faire de l'angélisme il y a aussi des grosses difficultés mais mais voilà quoi les gens vivent en paix je ne sais pas je voyais quelqu'un qui vendait son téléphone à une autre personne qui visiblement était immigrée et les deux disaient merci il y en avait un qui était content d'avoir eu un téléphone pas cher l'autre qui disait non mais merci je suis content de te l'avoir donné je me dis waouh ça c'est chouette peut-être que ça ne va pas durer éternellement mais vraiment je sais le savourer et j'ai l'impression que je suis plus heureuse maintenant qu'à moi alors à nouveau suivez ce chemin si ça vous plaît merci peut-être avant que nous quittions nous pourrions continuer comme ça jusqu'au petit matin je sens mais hélas par respect envers le personnel de l'office du tourisme qui va devoir aussi rentrer dans cette émette nous allons devoir libérer la salle peut-être un petit mot monsieur Dominique Bourg avant de nous quitter c'est juste terminer un peu sur le politique au moins une chose qui semble apparente dans le mouvement des gilets jaunes qui est très nouveau qui est contenant parce que effectivement il n'est pas pas habituel c'est qu'il semble qu'il y ait vraiment une demande d'institutions nouvelles une demande de politique et ça je trouve c'est quand même vraiment intéressant parce que sans politique qu'on n'arrivera pas et à construire de la résilience et on n'arrivera pas à réduire ce qu'on peut réduire parce qu'il pourrait nous tomber dessus donc je crois qu'effectivement la question politique reste la question de l'échelle elle reste fondamentale après on peut réfléchir sur les différents modes mais en tout cas ça me semble essentiel c'est tout le digital merci beaucoup à tous nos intervenants merci à vous public pour vos questions très pertinentes aussi qui nous ont permis un petit peu de brasser et on sait que le brassage c'est essentiel c'est d'ailleurs je crois c'est ce qui a permis l'extension de l'agriculture dans l'histoire de l'humanité c'était essentiellement pour faire de la bière c'était le dernier kiosque Grenoble ville de demain de 2018 en 2019 il y en aura beaucoup d'autres donc suivez les sites de la ville de Grenoble et les réseaux sociaux petit rappel en 2019 donc entre le 9 et le 18 mars il y aura la biennale des villes en transition à Grenoble vous avez je crois un petit peu d'informations par ici sur la table ce sera 100% gratuit et ce sera un petit peu un festival de toutes les initiatives locales en matière de transition merci à vous très bonne soirée très bonne nuit bon brassage intellectuel et à très bientôt applaudissements 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 applaudissements